Si vous n'avez pas vu encore mon one-man show noir, il reste encore des billets pour certaines villes. Allez sur mycworld.ca. Pour les billets, cette semaine au podcast, j'ai Julien Lacroix, j'ai Yannick Demartineau, qui eux autres aussi sont en tournée. Fait qu'allez sur julienlacroix.com, je pense, et yannickdemartineau.com aussi, je pense, ou en tout cas, va sur mycworld.ca. J'ai des billets pour mon show à la place, on s'en calisse d'eux autres un peu. Mais non, je veux remercier les gars d'avoir participé au podcast et je veux remercier Planet Oster aussi. Planet Oster, qui est un hébergeur web de confiance au service des particuliers et des entreprises depuis plus de 10 ans. L'entreprise vous offre une migration en 30 gratuite, 25% de rabais pour les OSBL et même un mois gratuit si vous avez déjà un hébergeur, mais que vous décidez de migrer chez Planet Oster à la place. Planet Oster vous offre des transferts d'un autre domaine vers Planet Oster, seulement 1,99, en plus d'un an gratuit à l'échéance. Pour ça, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais je l'ai lu, pareil, parce que je suis la marionnette de Planet Oster. Eux autres me disent, dis ça, je le dis, je le répète, je le répète, je suis un esti de perroquet. C'est ça. Pour la solution d'hébergement, rendez-vous au Planet Oster.com. En direct du Bordel Comédie Club, à Montréal, voici Mike Ward sous ses écoutes. Merci beaucoup. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous ses écoutes. Pour ceux qui, vous le savez, j'enregistre deux émissions par semaine au Bordel, deux podcasts par semaine. Et d'habitude, c'est moi, le deuxième podcast, qui est un peu chaud d'air. Mais cette semaine, j'ai Yann Thériault. Yann, là, t'es-tu capable? Il faut que tu payes sur le piton 3, là. Parce que là, je vois Yann, qu'il est comme caméra 1, caméra, caméra SWIF. Ça va-tu bien, Yann? Ça va super. Il faut que t'allumes ton micro. Ça va super bien. Ça va super bien. Je sais pas pourquoi je faisais pas ça avant. C'est le fun en crisse, ça, tu le dis. Wow. Ah ouais, c'est le fun bas. Surtout que, moi, là, avoue que c'est le fun bas. Ben oui, c'est le fun en tabarnak. C'est le fun en crisse. Il faut que je m'y mette un peu plus sérieusement. Ben oui, tabarnak. Déjà, tu te rappelles pas les dates de naissance de tes enfants. L'alcool va rien changer. Ouais, non. Check ça, le sens de la répartie qu'il y a, astille. Entier sur la bras, astille. Punch punch, astille. On est comme un vieux couple. Moi, j'y parle. Lui, il est en train de faire ses valises, ça. Mais, ouais, tu... Fait que tu chaufferas pas à soi, t'as décidé. Probablement pas, non. À moins que je continue à l'eau, je suis commencé à boire de l'eau. OK, t'as dit, OK, tu bois de l'eau. Parce que t'as fait ça, pis je pensais que tu disais à l'eau à quelqu'un. Je pense que je boirais pas à l'eau. À l'eau. OK. Mais, ouais, c'est ça. Mais, pour vrai, si tu veux, bois, bois, pis c'est pas cher. Chris, on va te donner un lift où je te paierais un Uber ou un taxi. Non, non, je suis t'abonné à Uber pis tout le kit. Ouais, j'ai tout... Ouais, ouais. Je sais que t'es t'abonné à Uber, mais il faut le payer pareil. Je suis t'abonné à Uber. C'est comme faire, « Hey, je te paye un souper. » Ben non, astille, il y a un resto en avant de chez nous. Pas besoin que tu payes un resto, c'est un en avant de chez nous. Bon. Hey, fait que cette semaine, moi, j'ai... Yann, t'es-tu prêt? Oui, oui. OK. Là, combien d'animateurs tu vois en ce moment? J'ai... Non, hey, cette semaine, moi, quand on a fait... On a fait une série de podcasts aux Comédias à Québec et tout le monde me demandait si j'avais à voir ces deux gars-là au podcast parce que leur épisode qu'ils ont fait ensemble, c'est devenu... Tu sais, sous écoute, là, on dirait que c'est assez vieux, qu'il y a comme des épisodes classiques. Ça a été comme le premier épisode classique. Ça n'avait pas de calice de sens et les gars sont devenus des grosses, grosses, grosses vedettes depuis. Je suis content. Je suis content qu'ils sont là. Yann, si, il t'en reconnaîtra même peu. Mesdames et messieurs, voici Julien Lacroix et Yannick Demartineau. Comment ça va? Comment ça va? Merci d'être là. T'es content d'être là? On a du fun? Allô? Salut. Hé, tu viens de finir ta semaine de première. Oui. Toi, t'as super bien été. Oui. T'étais-tu... Carice! Il me semble que ça commence bizarre. T'as été corpo un peu. Ouais, ben ouais. Tu sais, comment tu trouves tes idées? Mais non, mais je suis content pour Yann. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça, il essaie de voler ta caméra. Yann! Il avait de l'air comme s'il voulait montrer son T-shirt dans le webcam. C'est énorme. Mais quelqu'un qui connaît pas le podcast pis il voit l'épisode d'avant, on dirait qu'il avait gagné un concours ou de quoi de même. On dirait un spécial bougon. On jouait en haut, hein? On jouait en haut à qui qu'on aimerait le plus s'il. Et étrangement, les deux, c'était toi. Ah ouais, ben ouais. Non, mais il faut que les deux autres soient quelque chose, là. On dirait que ça puait à travers l'écran. Tu sais, quand tu nous voyais les trois, je suis, mettons, si quelqu'un qui a jamais vu le showbiz québécois pis il pense que c'est ça le showbiz québécois, je suis George Clooney. Ouais, ouais. Tu sais? Faut calé, c'est bien sexy, ce gars-là, hostie. Mais celui dans le milieu, il avait vraiment l'air du gars qui vend les BD dans les Samsung. Ouais, ouais, ben ouais. Le vrai, c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Toi, t'as perdu... Là, calice... J'suis en train de devenir José Léto, hostie. Calice de tabarnak. Ton enfant, c'était comment? Hé, mais bravo, pour vrai, ça va être question showbiz, mais bravo, hostie, t'es en nomination pour Olivier de l'année. Ça, ça, tu capotais-tu? Ben, ouais, mais c'est surtout dans la mesure où mon One Man Show était pas éligible cette année parce que j'ai eu ma première en septembre, fait que je m'attendais pas à grand-chose. Puis là, il m'a résolvé. Puis surtout, moi, je suis fan pour être d'humour. Je suis fan pour être de tout l'humour au Québec ou même les émissions, les affaires classiques. Puis là, d'être là... Quelle affaire classique? On va dire, parce qu'on dirait, j'ai la petite vie en tête. Mais tu sais, non, non, mais... C'est parce que la dernière fois, tu me niaisais avec la fureur, mais quand j'étais petit... Ah oui, Christ, tu fais la fureur! Oh, tabarnak! Hé, puis je t'ai félicité à sous-mort à trois heures du matin. Non, il était genre midi. C'est vrai? Ah, ben... Les rideaux étaient fermés. Oh, tu t'es... Il était trois heures du matin. Il m'a insulté, le câlin. Hé, mais ça... Mais là, je vais... Attends, j'ai même pas répondu aux deux premières questions. Pas grave. Ben, moi non plus, j'ai pas répondu à la mienne. Josélito, il est fatigué. J'en ai des questions. Il y a beaucoup de questions, il ne coûte pas les réponses. Il a préparé quatre questions, il va lui poser, pas de réponses. Bonne soirée. C'est que maintenant... Tu sais, vu que je fais trop de podcasts, les dix premières minutes, je pose des questions. Après, je fais ça. Je check mes... Ça serait drôle, ça? J'ai quelqu'un qui scroll puis il avance dans 15 minutes, t'es juste... Mais... Mais ouais, fait que t'étais pas en nominat... Mais aux Olivier, ouais, j'étais vraiment choué puis surtout contre... Ben contre, oui, c'était un peu un concours à quelque part, mais avec toi, Barrette que j'adore, Mehdi, Mehdi, je suis super fier de lui. C'est nice de se retrouver là ensemble. On a fait une tournée ensemble il y a quelques années. T'as des bonnes chances de gagner en plus. Ben, c'est pas... Je sais pas. Moi, je suis déjà content d'être là puis... Non, mais c'est vrai, ça va juste être le fun. C'est intéressant pour rien, je trouve. C'est beau, par exemple, que là, t'es à un point que la nomination, tu fais « Ah, c'est cool » puis t'es pas rendu, tu seras pas fâché si tu gagnes pas. Non, mais c'est que dans mon cas ou dans le cas Mehdi, disons, ça peut faire... Tu sais, pour l'avoir vécu en 2017, les oliviers, ils ont quand même changé ma vie. Ça m'a donné une crédibilité et tout. Oui, oui, vraiment. Je sais qu'un prix comme ça, dans mon cas, ça peut changer quand même un peu les choses. Toi, c'est pas... Moi, ça change rien. Ben, c'est ça. C'est pas vrai. Laisse-le aux autres. Oh, excuse-moi. Excuse-moi. C'est le seul truc que je me dis. Je sais que ça a des répercussions, ce gars-là-là, puis je sais qu'un prix comme ça, ça peut changer quand même... Si je gagne, j'aimerais ça que tu me regardes avec un peu de rage. Je te fais une chambette, tu te rends même pas en scène, mon estime. Je lance un vodka Canberge puis je te laisse y aller. Mais non, mais voilà, je suis vraiment fier. Mais toi aussi, t'as 5 nominations? Genre, mais 4, puis Rose Battle, qu'il y en a une, mais tu sais, puis je suis dedans. Quand même, oui. Non, mais c'est vraiment cool. Toi, puis Mehdi, vous avez plus de nominations. Oui, oui. Mais toi, sinon, où tu trouves tes idées? Non, mais je suis content pour vous autres. Mais là, je veux revenir à la fureur. Fait que tu vas faire la fureur. Tu pratiques-tu des fois tout seul? Nous allons perdre la fureur. C'est là, j'accorde. Non, c'est vous aller perdre la fureur. Fais-tu la danse? La fureur. T'es assis. C'est pas souple? Je sais pas. T'es t'approche? Tu l'avais-tu fait dans le temps? Moi, je l'ai fait une fois dans le temps et mes fans m'ont pitché de la haine, là. Parce que, t'sais, t'sais, j'étais... Moi, avant, avant de lancer un show, t'sais, avant Internet, t'sais, puis je fais un peu encore la même affaire. Quand je lance un show, je fais tout, même des affaires que je trouve qui n'ont pas de sens pour moi. Et j'avais fait, dans le temps, Josée Lito, il y avait un talk show. Je l'avais fait. Il y a pas de train, là. Non, il y avait un talk show entre Julie Snyder, puis je sais pas quoi d'autre qu'il y a eu après à TVA, mais t'sais, c'était un talk show. Et la même semaine, j'avais fait un entrevue avec Josée Lito, puis la fureur. Et là, mes fans faisaient, « Voyons, tabarnak, si t'en veux de l'argent, je vais t'en envoyer. » Il me traitait comme si j'avais vendu mon âme, hostie, pour... Puis moi, j'étais comme, Chris, je m'en vais, tu sais, je m'en vais plugger un show, hostie. Mais parce qu'il faut pas oublier, pour vrai, avec ces gens à faire aussi, le but, quand t'es humoriste, c'est de faire le plus joué possible. Fait qu'il y a quand même de quoi d'intéressant dans... Puis la fureur, pour vrai, j'y vais parce que j'étais fan quand j'étais plus jeune, c'est pas... J'assume quand même, moitié, mais... T'aimais-tu ça? T'aimais ça? T'aimais ça, pour vrai? Ben oui, mais j'avais genre 10 ans puis j'étais comme, ouais, on vous dit, on a peur d'affaires. C'est clair que tu vas réaliser, moi, il y a plein d'affaires que j'aimais à 10 ans, que là, si j'y referais là, je ferais comme, ouais, c'est pas si cool que ça de descendre en crazy carpet. Tu sais? Ouais, ouais. Les gars! Wouh! Ça serait fou que tu réalises que c'est encore plus hot que tu penses ça, finalement. J'étais comme, c'est le fun, tu sais. T'achètes le jeu, t'invites souvent. T'appelles Alexi puis tu regardes là, l'humour, j'aimerais ça prendre ça mollo. Plus tranquille pour les prochaines journées. Je vais être un team, gars. Trouve-moi, c'est-tu des geeks. J'ai retrouvé des vidéos quand j'étais petit que je jouais à Führer à ma fête. Les gars contre les filles. À ta fête? Mais Sam, c'est un jeu de Noël. Parce que moi, souvent dans les parties de Noël, ma famille, ils jouaient à Führer. Toi, tu jouais pas? T'es comme, mes fans veulent pas que je joue. Non, mais... Dans la cuisine, ça a l'air le fun, mais je peux pas jouer. Tu jouais à Pimentphore tout seul, t'es comme... Non, non, mais... mais... Daniel Pinard, fuck you! Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine, mec? Mais je jouais, mais d'abord, je jouais avec ma famille, mais Sam, c'est un jeu de temps des fêtes. Pas de fête. Mais ma fête, elle dit 10 décembre, fait que tu sais, peut-être... Mais c'est quoi, le jeu? Le jeu? Non, non, tu parles le quiz ou le jeu? Non, de plus, j'ai déjà écouté, il y a des bouts de toune pis on dit c'est quoi, mais... Le jeu, c'est genre un CD. C'est ça, c'est ça. Dans ma tête, c'est comment tu vends ça? Je veux dire, il met des bouts de toune sur... C'est mauvais en tabarnak quand tu y penses, c'est un CD. Fait qu'un coup que tu as joué une fois, t'as comme un petit avantage. C'est ça, tu peux te le faire maison avec WinApp. Oui, mais oui. Ou juste tu passes le son de la radio pis vous continuez à chanter. C'est quoi WinApp? Je sais pas pourquoi j'ai l'aimé ça, j'aurais dû dire iTunes, c'est une vieille, vieille application. WinApp! Lime Wire! WinApp! Moi, c'était même avant Lime Wire, il y avait un éclair pis t'écoutais de la musique, man. WinApp! Ah, c'est trop cool, man. T'aurais-tu fait un fist bump parfaite? Ah, Chris, t'écoutes de la musique, man. C'est trop bon, les instruments. Quand j'étais au secondaire, quand j'étais au secondaire, à un moment donné, je m'étais dit que je voulais être amis avec une gang, pis j'avais dit, je disais pas yo dans la vie. Mais tu sais, à un moment donné, c'était la mode, dire yo, ça va? Non, t'appelais Anthony pis elle m'a dit, c'est quoi ton problème? ouais? J'avais dit, genre, je suis pas ton ami, pourquoi tu me dis yo? Yo! Elle avait les oreilles rouges. Moi, j'ai remarqué, moi, en anglais, j'appelle tout le monde bro, sauf des noirs, parce que j'ai l'impression qu'ils vont penser, je leur dis, je souffre qu'ils sont noirs. Fait que là, j'appelle les blancs bro, pis les noirs, je les appelle dude ou man. On dirait, c'est pire. Ouais. Vu que t'les intègres pas, pis dude. Ouais, je fais hey man au dude. Tu sais, si tu dis yo à tout le monde, pis à lui, tu fais comme, bonsoir. Ouais. Toi, tu... Ouais. Mais c'est ça que je fais, quand je rencontre le monde, je fais ça, je bump le chest, mais quand c'est un noir, je fais bonjour. C'est ça, je ne suis aucune maraciste. J'ai un ami, même couleur que toi. Il y a un manque de respect dans trop de respect. Ouais, mais ouais, vraiment. Mais moi, au moins, je suis conscient de ça. Fait que j'essaie de le briser. Fait que je vais dire, hey man, dude, yo bro. Pis là, je fais, prends mon argent. Mais je comprends, ouais. Je comprends, moi j'ai déjà choqué, j'allais jouer au basket. J'ai déjà choqué un noir, je suis pas raciste. Pas raciste, mon argent. Pas raciste, bro. J'aurais fait ça un blanc pareil. Peu importe la couleur, tu serais mort en ce moment. Là, tu y pince le nez. Non, c'était juste pour dire, ça m'est déjà arrivé d'arriver pour jouer au basket. Pis là, j'ai choqué, je me suis dit, ah, ils vont être trop bons. Mais peut-être qu'ils étaient moins bons que moi. Tu sais, c'était des préjugés favorables, mais ça restait du racisme positif. Ah ouais. Ils sont trop bons pour moi. Pis peut-être qu'ils sont nuls à chier. Ben ça se peut. Ça, c'était quand t'étais petit, fait que, t'es à Granby au Saint-Hyacinthe? Non, Montréal, 21 ans. Ok, ah, ok. Parce que j'ai l'impression qu'un black de Granby, il est mollo au basket. Tu sais, c'est rare que tu fais, oh tabarnak. Il roule ses aires. Mais comme, bon, non, ça fait, non, ça, je voulais dire comme un Québécois d'avant, mais ça fait un peu aussi Bucardio. Ouais. Mais, j'ai un peu mon truc. Mais attends, en plus, ton soude de basket, j'ai joué au tennis avec lui, il est arrivé en pyjama. Non, pas en pyjama, c'est une camisole avec des chatons dessus. Ah man, ça, ça là, pas joué au tennis. Il est joué au tennis, attends, il arrive, il est en camisole avec des chatons pis des longs en faisant de basket. Pis il était nul à chier. Attends, t'étais pas meilleur que moi. Pis après ça, il m'a bitché pis j'ai bitché mais à la même personne qui était nul à chier. Fait que le gars, juste ça, il m'a dit deux hosties de losers. Ouais, lui, il disait, ouais, Yannick au tennis, il est nul. Après ça, je parlais à lui, je suis junior au tennis. Quelle merde. C'est un gros qu'il prend court. Mais il était pas meilleur que moi. En plus, toi, tu disais, on se crisse des lignes. Fait que non, le jeu, c'est de respecter au moins bon, on checkera pas les lignes. Là, il l'a renvoyé au moins. Mais en plus, les règles sont pas claires à 100% aussi. Ils sont claires, c'est... Non, mais il se joue de nous un peu. T'as une face de gars qui devrait être bon au tennis, mais je le sens en te connaissant que tu dois être nul à chier au tennis. Il est pas bon dans aucun sport. Non, mais là, j'ai commencé à courir, faire du jogging. C'est juste... Non, mais c'est pas un sport, ça, tu sais. À moins que dans les marathons, ça devient un sport, mais tu es un jogging, courir, l'activité physique. Ouais, mais il y a personne qui fait son jogging qui fait, j'ai gagné! Yes! Dans un marathon, là. Ouais, aussi, tu te souviens de ton ancien score, puis là, t'es comme, je vais aller plus vite. Yes, j'ai gagné contre moi-même. Peux-tu avoir un vodka Coke, Dieu? Fait que t'as commencé à courir? Hum-hum. Je pensais, c'était un poudre de lime. Ouais, j'ai commencé à courir pour sortir un peu le méchant, parce que moi, je suis vraiment hyper actif. Fait que le soir, j'étais dans ma chambre, dans mon lit, puis j'étais comme calé, ça s'est pas capable de dormir. Puis là, je te donne l'insomnie, je me suis dit, je vais juste aller me sortir de mes champs, fait que je cours comme un animal. Mais je me dis, je cours pas longtemps, mais je cours vite. Julien, tu peux-tu juste partir plus proche de ton micro, s'il te plaît? Non. Je me suis dit, hum, on dirait que ça me tente plus. Il a comme gâché ma soirée. Fait que tu cours, c'est plate, parce que c'est... Non, mais ouais, je cours les 10 premières minutes, je run comme un fou. Tu veux-tu qu'on cancelle, on cancelle ça? Ben, on dirait que j'annulerais, surtout en plus, on a parlé des Noirs, puis il a de l'air en crise depuis tout à l'heure, lui, là. T'entends juste... Non! Ah! Le seul bout qui était content, c'est quand Yannick est tranquille, le Noir. Ah! Il a pris son bandana, puis il a fait ça, là. Ah! Mais ouais, non, mais ça fait du bien, ça marche pas au vrai, c'est mathématique, là. C'est mathématique? Non, non, mais c'est mathématique quand tu fais une activité physique, parce que... C'est de la cause à effet. Oui, c'est mathématique que ça a des répercussions positives sur le seul. Mais toi, t'es des mathématiques quelque part. Ouais. On est trois. J'aime mieux de la manière qu'il l'expliquait que de la manière que toi, tu l'expliquais. Ouais, mais t'as un parti pris depuis le début, puis ça m'énerve. Vous allez perdre l'affaire. Y a-tu... Je m'en rappelle plus, J'aimerais tellement ça que ça soit l'invité surprise à la fureur. Attention, le feu, c'est chaud. Mais la fureur, c'est... C'est le public qui vote ou c'est... Ça, je m'en souviens pas. Puis c'est-tu encore le monde laid au balcon? C'est pas le monde qui vote. Qu'est-ce que ça dit? Mais dans le temps, il faisait tout le temps ça. Non, mais dans ma tête, c'est la bonne réponse. C'est pas le monde qui vote après. Mais j'avais l'impression que... C'est en bonne réponse. Oui, c'est vrai. C'est bête. Mais dans le temps, tu sais, il mettait... Puis moi, ça m'avait marqué quand j'étais arrivé. Tu sais, il y avait la rumeur qui disait que les premières rangées, c'était genre... Ils appelaient les agences de mannequins pour avoir des belles-filles en avant. Puis après, le public... Tu sais, plus t'étais laid, plus t'étais loin. Puis là, j'avais fait ça se peut pas. Ils font pas vraiment ça. Puis à un moment donné, j'avais regardé le balcon. Puis j'avais fait... Ah, ben, tabarnak. Puis... Mais tu vois, il y a un bonsoir qui fait... Il y a quelqu'un, mais tu sais, quelqu'un à la porte qui fait... Tu sais, ils font comme si... Oh, je suis l'hôtesse. Oh! Oh! On va vous réserver dans la place VIP. Montez l'échelle! Tu sais, on va mettre une petite couverte sur la face. Puis... Mais il y avait... Moi, mon livreur d'eau capotait sur la fureur. Il capotait... Ton livreur d'eau! Mon livreur d'eau! Parce que j'avais un livreur d'eau, tu sais, puis que j'avais une cruche, tu sais, à la maison. Oui, oui, c'est rare que j'ai entendu ça. Oui! Mon livreur d'eau! Mon livreur d'eau! Mais mon livreur d'eau, à chaque... À Marot! À chaque semaine, il venait chez nous. Puis à chaque semaine, il y avait des anecdotes sur la fureur. Puis là, c'était tout le temps... Il se connaissait de ma vie, mais il voulait me juste dire « Laisse-moi passer la fureur, tabarnak! » Puis là, j'étais comme... Fais juste mettre l'eau, puis je m'en câlisse, là, tu sais. Mais quand lui, il a appris que je faisais la fureur, là, il était content, là. Puis la semaine que j'étais à la fureur, j'avais demandé... Parce que moi, je pensais qu'il me parlait qu'il le regardait à la télé, mais il avait dit « Je suis là à chaque semaine. » Puis là, j'avais dit « T'es au balcon, hein? » Puis il avait dit « Ouais, 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 je suis crissamment bien placé. En haut, première âgée. » On dirait qu'il était à côté sur le balcon puis il bave un peu et il regarde en bas. Il y a du beau monde qui fait « Arrgh! » Il mouille des laits. Mais je pense que tu vas avoir du fun. Si t'as aimé ça quand t'étais kid, tu vas aimer ça. Non, non, puis pour vrai, c'est comme quand je suis allé, bien t'es allé aussi, mais quand tu vas « Tout le monde en parle » pour la première fois, tu l'écoutes, ça fait 15 ans que ça existe. Tu peux essayer d'être type d'écouter, tout le monde en parle. Puis là, t'es là, puis t'es comme « Chris, les laits sont partout. » Non, non, non. Non, les autres-ci, ils font le ménage, hein? C'est vrai. Bien, on dirait qu'à Marina, le monde sont plus laits que « Tout le monde en parle ». Mais tout le monde en parle, c'est trop rangé. Fait que, tu sais, c'est tough. Tu fais, au lieu d'être à trois pieds de la caméra, tu vas être à cinq pieds de la caméra. Mais ils sont quand même plus jeunes. C'est comme, je ne sais pas si c'est passé le jeu du soir. Parce qu'on va dire, là, ça a l'air, j'ai fait tout, mais j'étais allé au tricheur de semaine et ça, c'est que des vieux et c'est la pire expérience au monde. Mais tricheur de fin de semaine, c'est fucking nice. Tabarnak, il y a de la chicks. Yo. Peut-être pas à ce point-là, mais c'était quand même plus, il y avait plus d'énergie. Tu fais de l'ecstasy. Chris-moi, quand je l'ai fait, j'ai essayé de la I pour la première fois. C'est malade. Quand les couleurs changeaient, la question. Je me frottais les mamelons. Il est cool, Guy Jodoin. Guy Jodoin, c'est la seule personne que, quand Michel l'a contacté pour faire sous-écoute, d'habitude, le monde qui ne veut pas le faire, ils trouvent une excuse et ils font genre, non, mais moi, je ne peux pas. Puis lui, c'est le seul qui a dit non. Puis là, c'est comme, pourquoi il fait ça? Puis je pense, c'est parce que la dernière fois que tu étais venu, je t'avais niaisé vu que tu avais perdu aux Oliviers contre Guy Yves. Puis là, je ne savais pas c'était quoi Guy Yves. Puis je pense qu'il l'a pris personnellement. Non, je ne pense pas que ça. Même lui, il n'est pas sûr de c'est quoi Guy Yves. Tu penses? Non, parce qu'en plus, il a fait le film à moi et à Adib en se lançant dans le vide. Il est venu trois nuits tourner dans une émission. Mais tu ne l'avais pas insulté à sous-écoute? Non, mais il fait plein de genre de petits courts-métrages. Je ne sais pas. Je pense que c'est à cause de ça. Mais avec Bruno Blanchet, ça pourrait être nice. C'est ça le projet. Oui, mais avec Guy Jodin, ça va être écoute. Excuse. Mais c'est avec lui? Je t'aime. Ceux qui l'écoutent juste audio sont « Qu'est-ce qui se passe? » On a tapé la madame de la première rangée. Hey, Gab, peux-tu avoir un vodka Coke Zit, s'il vous plaît? Moi, je vais prendre un double le prochain, s'il te plaît. Moi, une coffee grip. Oh, OK. Ça ne goûte rien. Non, mais ça goûte moins comme d'habitude. D'habitude, ça goûte le double? Non, mais d'habitude, je prends des... D'habitude, ça goûte... D'habitude, je prends des doubles. Non, mais c'est... En tout cas, je suis habitué... Anyway. Non, mais c'est parce que je ne voulais pas boire beaucoup vu que je suis fatigué. Mais là, je ne sais pas. Mais la dernière fois, je veux revenir... La dernière fois, vous l'avez faite ensemble. Oui. Non, mais moi, je veux juste... OK, il y a une explication. Attends, attends. J'avais soupé léger. On va expliquer. Tu avais fait trois bières avant. Oui, c'est ça. Fait que tu avais pris trois pintes. Puis après, tu avais fait sous-écoute. Et on n'avait pas de serveur vu qu'on était à Québec. Fait que c'est moi qui servais les drinks. Puis vous autres. Puis là, tout le monde se servait. Tu sais, c'était des... C'était des vodkas Coke Zit. C'était pas du grum, il me semble. Non, c'est de la vodka. C'était le début de notre relation avec la vodka. C'est vrai. C'est quand j'étais appris que des mannequins, ils prenaient ça. Oui, c'est vrai. Puis après ça, moi, j'avais pas remarqué... Je pense qu'on était tous sous égales. Sauf, moi, ma soirée finissait là. Toi, ta soirée finissait là. Initialement, elle finissait là. Et toi, t'avais une heure de show à faire. Puis après, t'es allé. Mais heureusement, toi aussi, ta soirée a fini là. Ah, ça a été annulé. Non, ça a pas été annulé. Non, non, non. Attends, mais en plus, juste... Toi, t'étais dans la salle, t'es allé. Non, non, il a été sur scène. C'est moi qui jouais à sa place. Mais attends, moi... C'était pas Mathieu Sey. Je pensais que c'était Mathieu Sey. Parce qu'à cette époque-là, je suis montré au podcast. Toi, t'avais trois minutes de matériel. T'avais trois minutes. Le monde dans la salle à Québec, était comme, t'es qui, toi? Le monde, il me posait la question, c'est qui, le petit vrai, à côté du sort, non, non. Le petit quoi? Ben, j'étais gonflé cette journée-là. Mais Chris, ben, t'étais... Même à ton plus de chobie, t'étais pas gros, là. OK, ben, le petit... Le petit gros. Le petit beau, j'ai dit. OK. Parce que le petit gros à côté de lui, c'était moi, c'est-tu? Je viens de réaliser que ma ville ne me reconnaît pas, tabarnak. Ma ville. Je viens de Québec. Ben, je viens de Québec. Mais, oui. C'est ma ville. Je sais. Mais c'est vrai qu'en plus, t'es très aimé à Québec. Ben, oui. Je suis aimé partout. Au Québec? Partout. T'as-tu déjà parlé de moi au monde de l'anneau d'air? Mais j'étais dans l'anneau d'air ce matin. C'est trash un peu, non? Pas ça qu'il m'aime. Non, mais... Non, mais Québec... Tu sais, c'est... Ben, c'est... Bleu. Mais... Non, mais attends, c'est ça. C'est qu'on est allé faire le show puis là, Yannick était pomme pirou. Ah oui, un double. Yes, ça c'est. Puis finalement, justement, je suis monté sur scène puis j'avais même pas trois minutes de matériel. Finalement, j'irais un peu. J'essayais. Après ça, Mathieu Sir est venu prendre la relève. Non, après, en fait, c'est moi qui est monté sur scène puis là, Julien, il a essayé de me faire faire mon matériel en me posant des questions. Il a essayé de me faire faire, mettons, mes jokes. Parce que je me suis dit, je vais y passer une entrevue comme ça, essayer de sizer à quel niveau il est sous puis je connais ses blagues fait que je vais le lancer genre, qu'est-ce que tu penses du film des Tortues Ninja qui est sorti? Mes jokes, c'est Tortues Ninja mais je faisais j'aime pas ça les Tortues Ninja. Fait que là, je faisais pas mes jokes puis à un moment donné, je tombais à terre. Oh, shit! Tu t'es accroché après. Ah, t'as tombé? Je voulais faire un truc comme quelqu'un qui fait une crise cardiaque dans une douche. Ouais, il arrache le rideau. Moi, ce que je voyais plus c'était le stand-up qui fait ça qui est à l'aise puis il pressait une main puis là, je suis tombé puis après ça, j'avais le micro à côté de moi et je fais là, j'ai plus de fun. Il est à terre, il a juste dit ça. En plus, c'était l'année après que t'avais gagné Révélation. Le monde, il venait même pas voir comme Yannick de Martineau, il venait voir la Révélation. Le futur de l'humour. Là, il voit un gars sous, il est couché sur le côté. J'aime pas ça. Mais après ça, attends, après ça, Mathieu Cyr vient faire le reste du deadline parce qu'il y a du temps puis Yannick, il est juste sur le côté stand-by puis il saute. C'est comme si t'as montré bientôt. C'est super généreux, tu sais. Mathieu Cyr vient faire ça gratuitement. Ah non, vraiment. Puis Michel, finalement, il m'a sorti parce que j'arrivais pas de crier à Mathieu Cyr « opportuniste ». Parce que dans ma tête, il me volait mon public. Il volait ton public, le site-sac. J'ai réfléchi, je sais plus, j'étais vraiment dans... Ça t'a pris combien? Le lendemain, t'as-tu déjà reparlé de ça, Mathieu Cyr? Ben, je l'ai payé par la suite parce que là, ça avait pas rapport. Est-ce que c'est moi qui ai reçu le chat? C'est vrai! Ah, Christ! Quand j'ai reçu ce cheque-là, il faut que j'admette que je me sentais un peu imposteur. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Je me disais peut-être que je le mérite pas. Tu m'as rien donné, moi. Tu as-tu donné un petit pourcentage? Tu m'as donné quoi? L'exposure! Ah oui, c'est vrai. Il me semble que je t'ai donné quoi parce que c'est toi qui m'as rappelé « Hey, oublie pas de payer Mathieu Cyr. » Fait qu'à ce moment-là, je dois t'en voir donner de quoi? Sinon, j'ai vraiment dit « Merci. » Transpérer de l'argent à Mathieu. En plus, tu voulais avoir le vidéo. Oui, moi, j'avais le vidéo parce que Comédia, ils l'ont filmé, mais ils n'ont jamais voulu. Ça serait la meilleure pub pour ton show. Mais je comprends comme Comédia qui ne veulent pas se associer. t'imagines d'avoir ça. T'imagines, venez voir, il marque les critiques. Yannick de Martineau, le meilleur show de l'année, blablabla, blablabla, juste toi. Là, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Mais ça, ça serait genre à sortir aux enfants de la télé ou de quoi de même. On a un extrait surprise pour toi. J'aime pas ça. Puis on avait oublié, mais t'as de l'urine partout. Moi, par exemple, pour vrai, les enfants de la télé, je l'avais fait dans le temps, mais je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Puis avec le podcast, j'aurais honte parce que j'ai trop de moments sous pathétiques. On dirait que t'en as tellement fait que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui repasse à travers tout. C'est peut-être l'avantage. Mais ça ne serait pas compliqué d'en trouver des gênants. T'es pas obligé. T'as juste à savoir, OK, on va aller de 2017 à 2018. Quand il filet mollo, OK, c'est quand Mike dit qu'il était en dépression, all right. T'as juste à regarder les meilleurs moments. Oui. On dirait que tous vos meilleurs moments, c'est quand le monde sont complètement défoncés. L'autre fois, Jason, il a mis un des... C'est Vincent Desdenis qui cruise ou qui insulte Gabi Tibi. Puis à chaque fois qu'il venait, puis c'était dans le même épisode, puis il est venu m'amener à peu près 18, c'est-tu, votre coco-diette. Puis j'étais comme, voyons, tabarnak, comment j'ai fait de survivre ça. Puis à un moment donné, même, il m'en amène un, puis je suis en train de faire une baisse de sucre, je suis comme, je suis comme, ah, du jus d'orange. En direct? Oui, ben oui. Puis là, je fais comme, voyons, tabarnak, c'est pas ça, une business, tu sais. Mais au moins, t'es bien entouré, tout le monde t'a protégé de ça. Non, non, non. C'est drôle, après ça, qu'on dise que c'est mieux que la télé. Oui, ben oui. Tu sais, c'est ça que tu me dis, c'est toi qui commandes un jus d'orange. À la suite de télé, on est tannés. Ah oui, on offre du meilleur contenu. Mais c'est là que tu vois, par exemple, moi, c'est ça. Mais là, moi, j'ai, j'ai une affaire pour, moi, je pense pas, tu sais, il y a encore des bonnes affaires à télé, mais il y a juste trop de monde qui connaissent pas ce qu'ils font en charge. Tu sais, il y a des incompétents qui devraient pas être là. Ben en fait, je pense que c'est parce qu'il y a plus de temps que ça de prise de risque. Je pense que c'est juste ça. Je pense que ça gagnerait à juste prendre des risques. Puis je trouve qu'au contraire, les fois où au Québec, on a pris des risques à la télé, ça marche tout le temps. C'est tout le temps les affaires qui marchent le plus. Parce que tu laisses prendre des risques à du monde qui ont du talent. Tu fais pas comme, hey, toi, Raymond, hastie, tu m'as écrit un email un peu fâché que c'est tout le temps de la barre. Écris-moi une série. Tiens, il y a 3 millions. Non, mais je pense à Like Moi ou même les beaux malaises ou même Fugueuse. Dans les dernières années, c'est des affaires qui ont pris quand même un risque à la télé. Fugueuse, c'est-tu bon, par exemple? Le monde me disait que c'était le fun à regarder vu que c'était drôle. Drôle et mauvaise raison. J'ai souvent entendu ça. Non, mais j'ai entendu dire que c'était comme cheap. C'est une petite fille qui devient escorte. Non, non, mais tu sais que... Écoute pas Like Moi si tu vas chier dans ta couche. Non, non, mais tu sais que Fugueuse, la qualité était pas boche. On dirait, ça fait longtemps, mais on dirait que j'avais... C'est bon? Pour vrai, j'avais quand même trouvé ça intéressant. Ça fait longtemps. Moi, j'avais pas trouvé ça mauvais problème. J'ai écouté, mais j'ai pas... Mais surtout, c'était trash, c'était extérieur à Montréal, dans le centre-ville. C'était comme... Non, mais ça veut pas dire que c'est de la qualité. Non, 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 mais j'avais trouvé ça intéressant. C'était déhors, c'était malade. Non, mais ça coûte plus cher à faire. Non, oui, ça coûte cher, puis il y avait poussé, c'était pas un téléroman. Mais le jeu, moi, le jeu de comédien, je trouvais qu'il était là pour de vrai. Le logo était bon. Elle aussi, Ludivine. Oui, oui. Mais je l'ai pas vu, mais j'ai pas entendu des belles affaires. C'est quoi les grandes affaires que j'ai écouté? Au québécois, moi, je sais pas. Ah, moi, le Demain, Demain, il y a des hommes. Pourrait que c'était bon. Moi, j'ai aimé ça quand même, oui. Faites d'hiver, j'ai écouté la saison 1. J'ai écouté ça. Pourrait que c'était bon. OK. Ouais, en tout cas. Vous, que vous avez écouté? Pardon? Spider-Man 1. Ah, 10 ans 1. Mais ça, Chris, pour qu'il y ait 1,5 million personnes qui la regardent par soir, je peux pas croire. C'est sûr que c'est bon, à quelque part, à moins que le monde soit vraiment des astis de câbles. Non, mais attends, par soir, parce que c'est tough à gager. Il y a pas de vos œufs d'or. Oui, moi, ça me fait... Des très bonnes... Moi, ça me fait capoter. T'as un asti de bon point. Ça me fait capoter. Ça, c'est un affaire, pour de vrai, qui va tout le temps me faire capoter du Québec. C'est que, tu sais, un show, on fasse... OK, on va faire 5 heures de fiction par semaine. Puis, c'est clair, si tu fais 5 heures de fiction par semaine, ça va être de la merde. Tu sais, tu peux pas... Tu sais, un soap, c'est tout le temps mauvais. C'est impossible de créer. C'est ça, puis Virginie, là, ça a duré longtemps. 14 ans. 14 ans. Chaque jour, elle m'a amené les intrigues. C'est comme, il est où, mon poisson? Tu sais, puis... Là, c'était... Sur ceux qui prenaient des scénarios d'il y a 7 ans, c'est comme, les gens doivent plus s'en souvenir. Changes 2, 3 noms. À moi, tu penses ça? Ben, je peux pas croire, à un moment donné, il y a pas tant d'histoires que j'ai dans une école. Improvisé. Oui, oui. Moi, j'avais... Je l'ai déjà raconté ici, mais un moment donné... Mais tu jouais pas là-dedans, dans Virginie. Non, mais un moment donné, moi, dans le temps que j'étais writer... Ah, c'est Jean-François Mercier, excuse-moi. J'avais vendu... Tu as écrit sur Virginie? Non, mais dans le temps qu'il y avait une couple de shows de sketch, j'avais vendu le même sketch deux fois à la même compagnie pour deux shows, puis ils l'ont joué les deux fois, puis ils s'en ont pas rendu compte, puis j'étais comme... Ah, Christ, c'est le meilleur gag. Moi, dans ma tête, ça me faisait rire, tu sais, que j'étais comme... Puis même, je l'avais... Mais à la même prod? Je l'ai vendu une fois à une prod, une fois à une autre prod, puis après, je l'ai revendu à la même prod. En fait, j'ai vendu trois fois le même sketch. Ah, c'est-tu que c'est drôle? Je me suis fait, tu sais, dans le temps, mettons, je t'ai pas payé cher, mais tu sais, moi, au volume... À cette vitesse-là, ça roule. Mais ça me faisait rire, fait que Virginie, moi, c'est-tu que j'aimerais ça apprendre qu'ils ont fait un moment donné le même épisode? Deux fois. Même les comédiens ont fait, ça se ressemble, mais c***, je t'aime. Mais... Mais la lettre à mon ex, qui est un numéro que je faisais, je l'ai faite, la première version, je l'ai faite au Mike Watt Show avec Fallu pis toi. La deuxième version, je l'avais faite en mode salveille, puis la troisième version, je l'avais faite à Comedia, mais ça se ressemble quand même. Oui, bien oui. Ensemble. Oui, dans le sud. Pas dans le sud. T'avais gagné... T'avais gagné l'olivier pour le numéro de l'année. Il était rodé. Tu m'as pas remercié. C'est moi qui t'avais donné l'idée. C***, hostie, Yannick, t'es un hostie de malade. Non, c'est vrai. Le sketch initialement, c'est celui que je crie à la fenêtre et tu m'as aidé à trouver deux liners. Non, pas deux liners, une l'idée. T'es fou, hostie. T'es pas fou, c***. T'es un hostie de malade. Non, t'es un narcissique mégalomane. T'es une malade. Ah, pis je le sais, pis je crois... Rapidement, rapidement. Oh, man, t'es un hostie. Rapidement, tu tasses le monde. Non, t'es un hostie. Non, non, non. Je me souviens jamais de rien. Fait que des fois, il dit que c'est lui qui m'a appelé Julien. C'est ma mère qui m'a appelé Julien. Man. Il me fait toujours ça. Non, non, n'importe quel avocat. C'est ça que je peux me frauder. Non, non, n'importe quel avocat, quelqu'un qui pogne les nerfs retards. En plus, t'es trop émotif pour avoir raison. Donne-moi ça! Moi, j'ai bien hâte de sortir les enregistrements parce que, oui, tous ces meetings-là ont été enregistrés. You're going down. Mais, t'es un homme ensemble, il parlait tellement, tu sais, qu'à un moment donné, j'allais m'asseoir ailleurs dans l'autobus tellement qu'il était aliénant. Oui, il était tanné parce qu'on parlait pas de lui. Oh! Yannick de Martineau! OK. Tu veux jouer à ça? Yannick, tu parles de toi tout le temps. Tu m'écoutes pas quand j'essaie de parler de moi. Ben, Trispe, je sélectionne une fois sur deux. Non! C'est beaucoup... Non! Ben oui! Non! Ben oui! Non! Ça, vous étiez allé... Attends, j'essaie! Vous étiez... Non, mais je vais parler de toi. OK, OK, OK. Vous étiez allé à Amsterdam quand t'avais gagné... Sais-tu... Quand t'avais gagné Révélation en comédia, ça venait avec un voyage en Europe. Il se tient les droits, là. Hop, excusez. Non, mais oui, t'avais gagné Révélation en comédia. Fait que tu l'avais suivi. Ça me fait pas de parler de moi. Je suis mal à l'âge quand on fait ça. Il est humble. Il est humble. Il est humble. C'est pas besoin de... Il est mieux qu'on parle de lui à la troisième personne. Yannick a gagné Révélation. Qu'est ça? Yannick de Marseilleau. C'est un bon gars, lui. Est-ce que Yannick ferait la fureur? Yannick a l'air bien. C'est vrai, t'as de l'air bien. Ben oui, t'as l'air bien. Tu es en santé. Oui. Vraiment. Oui. T'es bel homme. Oui. T'es bel homme. Tout assez douce. Ah oui, j'ai un couteau qui va te plonger dans la tête. Non, non, non. Mais je veux qu'on... Je veux qu'on revienne à M. Dan. Ton doigt, il sent l'anus. Que vous autres... Le truc avec Julien, quand tu t'officines avec lui pis il t'engueule, tu fais juste un compliment pis il va aller je checker. T'as le même hostie de problème. Oui. Non. Yannick, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Hostie qui est laid. Engueule-toi avec Julien. Julien va s'engueuler avec toi et disait... C'est le même de confiance. Deffes-moi pas. Disait... Disait... Hey, Julien, tes cheveux sont vraiment beaux. Il va arrêter à disparaître pis il va aller se regarder. Ça marche avec t'importe qui, fait qu'allez vous faire. C'est pas vrai. Ça marche avec personne. Il marche avec... Ben oui, mais... Je disais que j'ai les mêmes défauts que lui. Je les ai pas. Ben, à furan, il y a six en haut, mes deux lents. Fait que là, c'était comment vous autres à Amsterdam, ensemble? Ah, c'était... Chier. Non, c'était vraiment le fun. Est-ce que vous étiez dans la même chambre ou vous aviez... Dans le même lit. Non seulement dans la même chambre, dans le même lit. Pis... Hey, lui, il y a des longs testicules. Mais c'est vrai. C'est vrai. Il y avait des boxeurs avec des troupes, Pendant la nuit. Christ, t'as quel âge! T'es testicules, ça va pas se faire être long. Ah non, ça va pas dire ça. Je t'en jure, on dirait un vieillard. Je t'en jure, je me... Mais ils ont rétréci, je sais pas pourquoi. Je les ai fait remonter. T'as eu un lifting de couilles. Mais attends, je t'habite. Je t'habite avec ma copine comme ça, dans la nuit, il se réveille, pis je dors comme ça sur lui, mais avec les couilles sur sa queue. J'aimerais ça qu'il fasse... Hey, j'ai froid, je vais t'ouvrir. Non, mais c'était pas cette fois-là moi qui venait en tête, parce que la première fois, j'ai vu... Ah bon, aussi, je l'aurais pas dit. Parce que la première fois, j'ai vu ses testicules, c'était parce que dans la nuit, il s'est réveillé, pis il voulait aller aux toilettes, mais lui, il dormait dans le fond du lit, pis quand il est passé par-dessus moi, j'ai comme senti un courant d'air. T'abarais, c'est quoi ça? Pis là, je l'ai vu marcher de dos, pis il avait des longs testicules. Mais il y a eu un bleu toute la semaine, ça a joué. Pourquoi? Pourquoi t'étais nu? Non, c'était pas nu, c'était que j'étais en boxeur, mais toi, j'ai les boxeurs pyjama, un peu lousses. Mais si t'as des couilles fuyantes, achète-toi des speedos, ou est-ce que tu mets du tape des blastards? On dirait que j'ai... T'sais, les boxeurs, ils mettent du tape avant. Fais-toi ça, va te coucher. Maintenant, c'est quoi le film? Je sais pas si qu'il y a un movie que la prof de gym est là, pis elle discute, pis là, les couilles qui tombent. Tes couilles, tes couilles, quand tu chies, ils touchent ça à l'eau? Ben oui. Voyons, pis je chie debout. Hein, tout le monde? C'est pas vrai. T'as jeté l'eau? Mais c'est pas... Hein? Non, mais non, Chris. Attends, c'est l'eau. C'est quand même loin, l'eau. Mais par ça, t'as quel âge? 26. Tabarnak, moi j'ai 46, mes couilles sont collées à mon corps. Fait que, Chris, toi, à mon âge... Mais t'as toujours froid. Non, ben oui, je sais. Non, mais à un moment donné, moi je pensais que j'avais pris une... Ah, non, pas ça. Non, tu pensais quoi? Quand t'es plus jeune, t'es toujours bandé, je me souviens de faire pipi assis parce que t'es bandé puis de mettre le pénis en-dessus de la bolle puis qu'il touche en-dessus de l'affaire pour que ça frotte sur l'urine pour que ça soit super bandé. Non, mais c'est ça, quand t'as 15 ans puis tu te réveilles super bandé, il faut t'aller faire pipi puis là, c'est là, là. Non, moi je veux pas ça. J'avais été en-dessus de l'affaire. Moi je me mets juste vraiment, vraiment, vraiment loin. Oui, ou tu sais, tu te penches de même puis tu fais comme si t'étais un skieur olympique dans le jump, tu te penches de même puis tu sais, OK, ma graine, je vais... Tu croises les dents. Moi j'ai la technique totalement contraire de toi. C'est quoi? C'est debout très loin en faisant plus comme un... Ah, Ah! Un jump! OK, mais vous bandez mal, moi ça colle sur moi. Fait que je me pisserais juste dans le cou. Non, non, moi... Non, mais moi c'est une mime un peu aussi, c'est pour ça que ça va très haut. Mais c'est pas toi qui m'a dit que ça fait ça? Oui, ça fait un genre de rond. Mais c'est vrai, il a envoyé une vidéo. Moi je suis un alcoolique de 46 ans, fait que juste que je bande de même, c'est quand même fort. Moi je me sentais comme ça un mini-brag. Moi que c'est juste qu'un turin, ça te convainc. Imagine, on parle juste de pisser, bander, puis moi je suis un alcoolique de 46 ans. C'est juste ça. C'est là qu'il se convie. Ça va? Maman peut me battre. C'est pas de ça qu'on parle. Ça, ça ferait son genre à lui. J'ai toujours de la peine. Ça va, Yann? Mais moi, je veux qu'on revienne. J'ai tué mon frère. Je veux qu'on revienne à toi à 15 ans, quand t'étais bandé, tu t'assoyais, tu flippais ta graine en dessous du bol. Mais t'sais, parce que ta graine, c'est pas un fantôme, ça passe pas à travers le... Mais ça, je te dis, il accotait en dessous. Ouais, mais ça veut dire qu'il fallait que tu le lèves un peu, puis tu semi-fourres le trou du bol, puis là, tu le droppes. Ben, c'est sûr que ça faisait toujours des ravages, pour être honnête. C'est bien rare si ça finissait pas avec la graine. Parce que si tu fais ça, tu urines à l'extérieur de la toilette. le nombre de fois que mes boxers ont sali, ouais. Ah non, être transparent, ton égard, là. Pourquoi? Pourquoi t'attendais pas trois minutes de débander pour pisser? Parce que même, on est quatre gars chez nous, fait que le douche le matin, ça gaulait, c'est comme... Pisse dehors, j'aimerais mieux pisser dehors. Hé, t'es sûr que les quatre gars, ils pissent tous devant la maison. Tu sais, si tu es sur ta rue, t'imagines, ah, dans la cour. En arrière, moi, c'est beau corps, on est tout le temps en arrière, en train de pisser. On l'a compris, la game, c'est-à-dire. Ça rend pas qu'un. Elle t'a fait du compost. Alors, ça pue de l'urine, là. Mais de l'urine dehors. Avec l'urine au soleil, c'est le pain comme beau, là. Moi, c'est juste l'hiver en tête. Ouais, ouais, moi aussi. J'ai jamais pissé dehors l'été. Moi, je suis un pisseux dehors l'hiver. Moi, je suis quatre saisons, pareil. Ouais, toi, t'es quatre saisons, c'est vrai. Ouais. Printemps, été, peut-être moins automne. t'es moins, c'est vrai. Moi, je suis tellement déshydraté, je pisse juste l'hiver. T'es con. Je suis comme le contraire d'un ours. Moi, je mange l'été, je pisse l'hiver. Pis le pipi est comme... C'est comme du sirop d'érape. Pis vu que je suis diabétique, c'est scrit. J'ai des gars de région qui me mettent une sodière sur la graine. Ah, la fureur. Tu vas-tu le regarder? C'est-tu live la fureur? T'as pogné un accent d'un coup. Tu vas-tu le regarder? Non, j'ai-tu pogné un accent? T'as pogné un accent d'un coup. On va baiser. Parce que j'essaie de... Je vends pas autant que ça sur la Côte-Nord. Fait que là, j'essaie. J'essaie. J'ai eux autres aussi qui ont fait 12 heures de route. Eux autres? Non, eux autres en arrière. Vous l'avez dit, la semaine passée. La semaine passée, oui. Venez 12 heures, c'est où? 12 heures, caliste. Dormez-vous à Montréal? Les Bergeron, oui. Hé, tabarnak, je ne m'en bats pas. Manger les crevettes. Quoi? Mais c'est quoi? Pardon, je n'ai pas entendu. Oui, je dors à Montréal. Je viens de Les Bergeron. Les Bergeron. Hé, c'est beau là-bas. Tu sais, c'est où? Non. Non, je ne sais pas. Les Bergeron, c'est dans quel coin? Après, t'as du sac. Hé, tabarnak, d'as-ti. Pourquoi tu fais du crowd work? Oui, fais du crowd work. Il peut le montrer. t'es sur un couple? Non. Aies-tu intéressé? Ah, mon tannin. Mais, dans la question, t'es-tu venu tout seul? Oui. Ben, il était avec sa blonde. Non, elle a dit lui, c'est ça. Non, OK. Ah, je pensais que vous étiez ensemble. Ben non, ça paraît. Moi, je savais, c'était pas un show. Elle a dit oui, lui, il dit peut-être. Il fait du crowd work. Vous êtes ensemble? Ça fait combien de temps? ça achète. Il dit oui, là-dessus. C'est quoi les autres classiques de ça? Ben, dans le temps, c'est-tu dans ton show ou c'est dans ta pub que tu parles du monde qui insulte la ville? Non, mais dans mon show, je rite du crowd work. Ben, je commence moi avec une radio, dans le fond, qui fait du crowd work tout seul. Fait que c'est ma voix pour enregistrer puis des jokes de même. Dans le fond, je fais des jokes classiques. Puis moi, pendant ce temps-là, j'installe mon stock puis c'est une radio qui fait... Tu le faisais pas quand je suis venu le voir? En radage, tu le faisais pas ça? Non, c'est ça, c'est nouveau. Puis c'est quoi, nommez-en deux classiques? Ben, est-ce que vous avez voyagé cette année? Vous venez de où? C'est quoi votre radio? C'est plus la blague que la question qui va être plus classique. Ben non, pour avoir une blague classique, il faut que tu ailles une question classique. Ben, Chris, t'es pas pour demander combien vous avez de toilettes chez vous? OK, ben non. Il faudrait une question puis c'est la blague. Ça serait une bonne question. Ben oui, c'est une bonne question. Combien de toilettes chez vous? T'as du sac. Non, mais deux. Il y en a six. J'ai pas de blague qui est venue. Non, non, mais moi, t'aurais dû faire une joke que j'ai pas de triper. Non, c'est comme... Un, c'est mieux. Je vais lire une lettre à mon ex. Moi, j'ai eu... Astime. Moi, j'ai eu hier, t'sais, moi, en star, ça, c'est une affaire que j'ai vraiment essayé de corriger. Tabarnak, t'essaies-tu de... On n'est pas en fureur. T'es un gars, tu voulais danser, caliste. Mais moi, c'est ça. Moi, t'sais, on dirait, j'avais tout le temps le réflexe des vieux humoristes de quand je posais une question, je me disais, OK, il va répondre ça, 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 je vais aller là. Puis, genre, dans la dernière année, j'ai fait, Chris, mon podcast, c'est du crowd work avec des humains. Fait que quand je vais poser des questions, ben, c'est pas... Parce que le public, c'est en général. Mais du crowd work, c'est des discussions. Mais c'est pas avec des humains dans la salle, parce que comme tu dis, le public, c'est de la... mais t'sais, t'sais... Faire un style, puis je veux un vrai. OK. Moi, l'affaire, j'ai remarqué depuis que, mettons, quand tu poses des questions au monde, que je cherche pas une réponse, puis j'écoute. T'sais, mettons, une fois sur deux, le gag, il est dégueulasse, mais quand il est bon, c'est... Chris est malade, là, t'sais. Fait que j'essaie de faire ça. Je pensais avoir une claque. Non, mais c'est quand même la spontanéité rajoute à l'effet comique, là. Oui. Mais je veux dire... Ça garde quand même un peu vivant un show, là, parce qu'on fait ce crowd work quand même pas mal, puis j'essaie justement de me réinventer. C'est sûr qu'il y a des affaires qui se recroisent, mais ça prend une fois que je suis en tournée, puis tu le vis aussi, mais c'est le même show, là. Pour se garder un peu high puis essayer qu'à chaque fois, ça soit pas une cassette. T'sais, une des fois, à un moment donné, jouer le show. T'écoutes tes pilotes automatiques. Je suis en train de penser à Chris, je vais venir à Caire, je vais être à 11h à Montréal. Pendant que je parlais, puis j'ai fait, est-ce que tu es plus jamais, J'essaie des fois de changer des wording juste pour me garder sur le high, parce que sinon, c'est aliénant. T'sais, c'est une cassette, là. Sinon, c'est bien que tu vas voir, tu loues un DVD, d'abord. Mais quand t'es un passionné, ça fait pas ça. Mais est-ce que tu... Tu comprends ce que j'ai... Ah, mais est-ce que tu... Moi, ça fait pas assez longtemps que je fais ça. Ouais. Moi, j'aime encore ça. Mais il y a vraiment les humoristes qui acceptent la fureur, puis ceux qui... Mais... Non, mais pour vrai, t'sais, moi, il y a une affaire, vois-tu, dans... C'était... C'était tourné-là, t'sais. Comme moi, ma tournée vient de commencer, puis je vais faire... T'es-tu correct? Ben, moi, hein. Chris m'a fait ramasser... T'es dans le team des gars, pareil. En plus, ça n'existerait plus en 2019, les gars contre les filles. Ouais, non, mais ça fait très... T'sais, le concept de la fureur, faut pas oublier, ça a été inventé par Guy Cloutier. C'est avec ta règle. Fait que c'est peut-être... T'sais, peut-être... Mille piastres. Tabarnak. Ça, ça devrait plus être aujourd'hui les six genres versus. Les LGBT contre les QBQ. Attends, ça serait... Nous autres ont joué du violon! C'est l'équipe des filles. Là, t'es comme... Ceux qui sont dans leur tête, filles. je suis une fille. Là, ta tante, ta maison, elle est comme, pourquoi Dan Biggera contre Dan Biggera? Mais t'allais me dire quelque chose qui allait pas me blesser. Euh... Je ne sais même pas ce que j'avais à dire. Toi, t'as tout de quoi m'inciter? T'as des astutures, moi. Merci. Ah oui? Non, c'est ça. Ça m'a marqué. Tes cheveux sont bons. Ça m'a marqué pour vrai. T'sais, toi, toi, c'est début, début de tournée. Toi, ça fait... Ben, c'est début de tournée, mais t'as eu une longue, longue, longue période de rodage. Un période de rodage. Ben non, mais comme on dit à Tudu Sac, un période de rodage. Côlisse, tu penses-tu déjà à la captation de ton show? Moi, je le fais bientôt, même si ma tournée vient de commencer, parce que j'ai peur qu'un moment donné, si je tourne dans un an, j'ai peur que je vais être blasé et que ça va être juste dur. Ah, tu viens de où? Après, il y a un mois, il y a un gars qui a dit Sept-Îles et là, je sors ma joke de Sept-Îles. Ben, c'est ça. Ben, c'est exactement ce que je disais avant que quelqu'un m'attaque. J'ai pas attaqué, j'ai juste pris l'opportunité de dire que j'aimais mon métier. Il aime plus l'humour que toi. Moi, j'aime vraiment ça, l'humour. Mais lui, plus. Mais j'aime plus la chanson et les concours. Non, arrête, si, j'en show. Non, j'adore, après, c'est pour vrai, j'aime ça en chier, sinon je vais pas rentrer le fun de discos. Mais non, mais pour vrai, j'aime ça. Non, dépasser et j'ai fait encore plus qu'à la première. Parce qu'à la première, c'était à chier, une première. C'est pas le fun, t'es dans ta tête, c'est pas le vrai show. Mais c'est le vrai show parce qu'il est comme un peu carré, mais tu penses pas aux bonnes affaires. Le public, c'est pas le vrai public. Le lendemain de la première, j'ai que eu du fun. Moi, c'était malade. À ta première? Non, mais t'es peut-être plus rodé. Non, mais la première, c'est... C'est à chier. Ouais, mais c'est parce que c'est pas le vrai show, c'est pas en bonne ambiance. Il y a bien du monde qui n'ont pas payé pour voir le show. Attends, mon crowd work à la première, la moitié, c'est des journalistes. Tu travailles où? La presse. C'était ça pour vrai. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, journaliste? C'était pas le fun. Non, j'ai vraiment du fun, mais je pense que je vais le faire bientôt aussi. Je me dis, d'ici six mois... Alexis, je parle à travers mon chapeau. Tu sais-tu où tu vas le mettre? Veux-tu essayer de le vendre soit Netflix, c'est quoi? Ou je suis auto? Tu le sais-tu ou non? Alexis, c'est quoi je dois dire? Pourquoi? On le sait pas encore? On le sait pas. On le sait pas. Non, mais moi, le but encore là, c'est que ce soit le plus vu. L'idéal dans ma tête, ce serait un genre de Netflix. En même temps, Netflix, j'ai pas l'impression que c'est vu tant que ça. YouTube, c'est tellement plus vu que moi. Ouais, c'est ça. Ça va être vu juste par les francophones. Parce que je pense pas ça que je parlais il y a pas longtemps que Florence Lompré qui m'entends-tu s'est rendu sur Netflix. Il y a pas un anglophone qui est curieux d'écouter quelque chose en français sous-titré. Moi, Martin Mann, c'est un bon ami, mais à chaque fois que je le vois dire... Tout le temps en train de streamer, toi. Non, mais je suis que du brag. C'est un gros brag. Mais Martin, à chaque fois qu'il dit, je suis allé au Portugal pis telle personne m'a dit... Mais ces anecdotes, c'est tout le temps, j'ai dit à quelqu'un que j'étais humoriste pis là, le lendemain, il m'a dit qu'il a adoré ma série. C'est allé le voir. Ouais, parce que... Tu as donné un indice. Tu sais, Netflix, là, moi, c'est rare, je vais sur Netflix et j'écris Espagne. Ouais, ouais. Tu sais... La casère d'El Papel, OK, mais le lendemain... non, mais tu sais, un stand-up portugais, ça se peut que je l'écoute pas. Ouais. C'est ça, on dirait que c'est plus juste que c'est nous au Québec qu'on va écouter le monde qu'on connaît. Mais en faisant comme wow, il y a réussi, il y a personne d'autre qui écoute. On écoute juste les Américains puis les Britanniques, tu sais. Est-ce que tu penses que c'est plus écouté, on va dire, sur TVA, qui est quand même tout le temps, c'est des gros... TVA a plus de chiffres que Netflix. Ça, je suis sûr... Au Québec, c'est plus vu à TVA. Tu sais, même moi, vois-tu, comme mon dernier show, je l'ai mis sur... Au début, je l'ai mis sur Vimeo juste pour financer puis un coup, j'avais fait mon cash, je l'ai mis sur YouTube puis je suis à 500 000. Sur YouTube? Sur YouTube? Vimeo. Vimeo, j'ai vendu... C'est payant, Vimeo? Non, mais c'est parce que moi, c'est une petite prod qui a coûté comme 20 000. Ici, hein? Moi, Michel, on s'était dit, regarde, un coup qu'on va avoir à pogner genre 15 000, on va le donner gratuit pour tout le monde. J'ai fait la technique vieux film, tu sais, que tu sors ton film, après tu le sors en club vidéo, après tu le mets à un super écran, tu sais. Je voulais juste faire... C'est drôle, ça. Pas perdre du cash pis là, on est à 500 000 pis je suis pas mal sûr, tu sais, si je l'avais sorti à TVA, j'aurais eu plus que ça. T'aurais eu un 800-900. Mais j'aurais eu un 800-télé qui est pas un vrai 800. Tu sais, parce qu'ils comptent les chats, tu sais, qu'une télé allumée, tu sais, parce que pour vrai, là, tu sais, Chris, j'en ai fait des shows télé qui font « On a un million de codes d'écoute et personne m'en parle. » Pis d'autres podcasts que c'est-tu que j'avais 200 000 de codes d'écoute pis que tout le monde m'en parle. Mais toi, à TVA, je suis sûr, t'en aurais entendu vraiment beaucoup parler. Comme quand t'as fait Paul Arcand, c'est le genre d'affaire qu'on dirait que je sais pas à quel point c'est un show de stand-up un peu classique. « Oh, les gens, c'est un autre. » Pis toi, c'est comme Chris. « Sexpose », je l'avais sorti. À TVA? Je l'avais sorti au cinéma en premier pis après à TVA. Pis au cinéma, je l'ai beaucoup entendu parler. TVA, fuck out. Ah ouais? Ouais. Ben après, il y a eu des répercussions qu'on a entendu beaucoup parler du spectacle. Là, on a entendu parler. Ouais, ouais. Parle-en bien, parle-en mal. C'est un peu à cause de TVA. Ben ouais, Chris, c'est mal fort. TVA, c'est grâce à eux-là. Mais c'est intéressant. Parce qu'aussi, tu te dis, moi je me posais la question, est-ce que je me mets à sortir des bouts de stand-up sur YouTube? Mais après ça, est-ce que, parce qu'il y a aucun stand-up que tu peux trouver de moi de nulle part. Fait que là, tu sais, parce que j'étais comme, si les gens veulent me voir stand-up, viennent me voir en show. Mais après ça, est-ce que c'est gagnant puis ça montre un peu à quoi ils peuvent se prendre? Ça montre que t'es bon, tu sais, parce que si t'as rien sur YouTube, le monde font, tu sais, pour de vrai, le monde, t'as rien, rien, rien de stand-up sur YouTube. Mais ça, ça me gosse, regarder un stand-up en vidéo, ça me fait toujours chier. Y'a rien qui bat dans une salle. Fait qu'on dirait que même, puis je l'ai travaillé le show, tu sais, j'estime qu'il est quand même rendu le fun, puis on dirait qu'en vidéo en général, n'importe qui, je fais comme... Mais tu sais, le meilleur show de stand-up que tu vois de ta vie, quand t'es tout seul sur Netflix ou YouTube, tu vas rire trois fois ou peut-être quatre fois, puis un show mauvais, live, tu ris une joke sur trois. Ouais, c'est fou. Puis même encore là, je pensais à un Simon Leblanc qui est dans la salle que tu le vis, puis je trouve le bouche à oreille pour un show de stand-up, c'est quand même la meilleure pub. Mais je trouve, tu sais, moi, je pense que c'est bon d'avoir du stand-up sur YouTube. Mais c'est parce que j'ai tellement de stuff que moi, haute sur YouTube. Ouais, ouais. Tu sais, j'ai 950 sketchs, il y a plein de choses, je me dis du stand-up, si tu veux venir le voir. Ouais. Je sais pas. Mais je comprends que ça peut être du matériel de promotion, mais j'aime mieux. Moi, la fin, je sais pas si toi, tu sais, parce que ça fait quand même, t'as commencé en 2011, puis tu sais, l'humour a quand même changé, tu sais, depuis 2011, puis moi, asti, c'est l'affaire qui me fait le plus peur. L'humour s'affierait tellement mal qu'aussi, tout le monde font, asti, j'ai vu ton numéro, puis là, il me parle d'un numéro que j'ai fait en 97, puis là, je fais, asti, c'est quoi j'ai dit à propos des gays? Tu sais, j'ai tout le temps peur d'avoir honte. Moi, j'ai jamais été dans des sujets d'actualité, ça a tout le temps été, je pense que je me suis amélioré avec le temps, puis ça a évolué, mais je suis plus gêné de qu'est-ce que j'avais l'air, de qu'est-ce que je dis. OK. Juste parce que j'ai changé au fil du temps, mais je veux dire, j'ai tout le temps, moi, puisé plus dans mon imaginaire que dans mon quotidien, fait que j'ai pas, j'ai jamais... T'as rien à avoir honte dix ans plus tard? Ben pas, il faudrait, tu sais, je regarde tout parce que j'avoue que ça me gagne de m'écouter. Ben probablement, oui, non, non, il y a des affaires, j'ai honte, mais pas par rapport... Ouais, c'est ça, non, mais pas par rapport à, mettons, le sujet, disons. Mais tu sais, c'était... C'était même meilleur avant, comme. J'ai le droit de taquiner. Ben oui. Non, je l'ai bien pris. Non, touche-moi pas, tabarnak. Mais, t'as-tu regardé, t'as-tu refait le taux? Non, jamais, j'aime pas ça me réécouter. Non, pis vois-tu, moi, il y avait, il y a un gars qui m'a, pis il va falloir que je les remette, moi, j'avais sorti un disque d'humour dans les années 90. Pis, audio? Audio. Que c'était du stand-up, pis je faisais des coups de téléphone vu que j'animais dans les bars, pis il fallait que j'écrive 20 minutes de matériel par semaine, fait que c'est impossible. Fait que j'écrivais 5 minutes ou 8 minutes de stand-up, pis le reste, j'appelais le monde pis je leur faisais croire que j'avais fourré leur soeur, là, t'sais, pis j'ai sorti les meilleurs moments de ça, et là, il y a plein de monde qui me disait, hey, tu devrais mettre ça sur YouTube, mettre ça, t'sais, pis je sais que plus que la moitié est dégueulasse, pis, c'est enregistré d'un bar. Ouais, mais je sais que si je l'écoute, mettons, sur une heure, il y a 20 minutes que je vais encore faire, ah, crée, c'est drôle, ça, mais j'ai pas assez, de confiance en moi pour écouter 40 minutes de, voyons, tabarnak, c'est quoi, c'est quoi tu faisais, fait que j'ai juste, j'ai tout le temps fait à croire que je l'avais perdu, pis j'ai comme un sac chez nous, j'ai comme 60, j'ai 60 CD que je pourrais le transférer, pis un gars, genre, il y a deux semaines qui m'a dit, hey, je t'ai amené un CD, vu que tu l'as pu, pis je te le donne, pis, ben, mais non, il me le prêtait, il a dit, je te le prête, pis si tu veux le transférer, pis là, j'étais comme mal d'y dire, j'en ai 60, j'allais, mais c'est mauvais, pis qu'il était comme, c'est super bon, mais si je viens chez vous, t'es game de me le donner, je vais l'écouter, ben, as-tu encore un lecteur CD? Ben, c'est sûr, il va falloir changer au banco, avant... Oh, Chris, man, à ta gang de la fureur, là. Non, non, je peux t'en donner un. Mais moi, j'aimerais ça écouter, parce que c'est ça, t'animes où? Moi, l'affaire, j'animais, dans le temps, j'animais Victor, à Rivière-du-Loup, pis t'enregistrais un peu mollo, ça te dit, c'est dans les bars. Hé, Chris, pis l'affaire qui est le plus absurde, c'est que, t'sais, d'habitude, mettons, un album live, t'sais, c'est tout enregistré à la même place, fait que, même quand le son est mauvais, c'est mauvais, mais là, c'est... Hé, salut tout le monde! Hé, moi, j'aime ça, t'sais, c'est weird, c'est mauvais, c'est mauvais, mais, ouais, c'est ça, c'est ça mon début, mais j'étais content, la pochette, parce que c'était la première fois, j'avais même pas de Photoshop dans le temps, mais j'avais réussi à faire le montage avec mon ami Peter, pis, j'avais une belle photo de moi, de face, mais, fait que là, je m'étais dit, ok, je vais, t'sais, j'avais créé toute la pochette, vu que ma face, j'avais une belle photo de face, je m'étais dit, je vais mettre une photo derrière de ma tête quand tu revires l'affaire, t'sais, qui est pas un super bon gag, mais j'aimais ça, pis après, l'intérieur, j'avais un gag dans le temps que tous les gars trichaient pour mesurer leur pénis, pis, j'avais une règle pour mesurer ton pénis, fait que c'est comme un pouce, un pouce, deux pouces, trois pouces, quatre pouces, cinq pouces, six pouces, fait qu'une graine de quatre pouces et demi était vingt-deux pouces, pis, c'était écrit, j'étais en train de réinventer l'humour, c'était un peu de la critique sociale, t'sais, as-tu déjà écouté Fred Dubé, je faisais la même affaire, sans la gogonche, j'étais comme un jeune Fred Dubé, c'est vrai, c'est vrai, c'est fini, le, c'est fini, t'as-tu slacké sa boisson, parce que là, on avait parlé un peu dans la vie, que t'allais moins boire, j'ai slacké l'impression, mais j'ai surtout slacké de sortir d'un bar et tout, après les shows, parce que c'est weird, revenir d'un show, il est onze heures, t'es sur l'adrénaline, c'est ça, t'es humain, fait qu'à un moment donné, t'es comme, je vais-tu aller dans mon lit comme ça, fait que là, soit je vais courir, soit j'invite les gars de ma tournée, t'sais Pepper, que j'aime vraiment à mon déter, pis il courra pas avec toi, non, on lui court pas, ben il court quand on dit vite, la pizzeria va fermer, il me suit, mais t'as-tu, tu cours-tu, depuis quand que tu cours? J'ai jamais entendu parler de course. T'en parles comme si ça fait sept ans que tu fais ça, pis je suis sûr que t'as commencé mardi. J'ai commencé, non, ça fait peut-être un mois. T'en parles beaucoup trop. Non, mais je t'ai jamais vu habillé en sport. Ben, j'en ai. Mais moi non. Tu m'as jamais vu non plus chatouiller. Oui. Souvent. Tu cours combien de fois par semaine? 3-4, pis une demi-heure, pourquoi j'ai jamais dépassé une demi-heure. C'est, tu cours, c'est, j'aime. J'aime ça. Elle croit. Je te jure, on va courir demain ensemble, pis je te défonce. Après, en robe de chambre. Pis tu cours combien, combien de mètres ou de... Six. Non, mais... T'as-tu une application? Oui, j'ai... Monte. Je veux voir combien de fois que t'as couru. Ben non, mais c'est parce que les fois en... Ben non, mais je manquerais, c'est vrai, la machine marche pas sur les tapis roulants en tournée. Je sais pas pourquoi. Est-ce que vous savez? N-A-R-C. Vous savez vous pourquoi ça marche pas? Ben non, mais en tournée, est-ce que j'étais allé, j'essayais en Gaspésie, est-ce que je me suis gelé à la tête? Tu viens de rouvrir le Grindr? Non, mais voyons quand on dit... C'est juste des photos de... On disait go. C'est Uber. Là, ça part. 3, 2, 1. Là, il faut courir. Là, ouais. C'est le début de la séance. Ouais, mais attends, on veut voir combien... Non, non, mais il faut voir ton historique. Ouais, c'est ça. On veut voir... Écris, je l'ai pas depuis le début, là. C'est ça, ça a été téléchargé tout à l'heure. Non! Il a rouvert... T'as rouvert une application pis ça dit, si vous voulez vous enregistrer, mettez votre e-mail. Mais pour rien, ça a été connecté la musique des affaires d'en même. Chris, que t'es bon... T'aurais été un bon détective. T'es un oeuf, tu te lèves. T'aurais été un bon détective. Non, t'essayes de me détruire. Non, je t'essayes pas te détruire. Tu trouves pas... Tu trouves pas qu'il aurait été un bon détective? Non, c'est un cave. Ben Chris! Attends, il y a rien. Tu racontes de rien dans l'histoire. Oui, Asti, attends. T'as-tu vu... T'as-tu vu un documentaire sur un marathonien? Non, Asti, je veux juste pas mourir. T'as vraiment quelqu'un qui a... Alexis! Alexis, je cours combien de fois par semaine? C'est vrai que je cours, Alexis? Oui. Bon. Ça fait comment de temps? Un mois. Il a l'air blanche. Il veut que ça finisse. Il va aller se coucher. Mais attends, comment qu'on... qu'est-ce que c'est? Non, mais il est mal... Ah! Hé, mais là, moi, je vois 7 comme si... Je viens de partir pour la joie. Mais pour vrai... Je pense... Mais c'est marqué record. Ben oui. 7 secondes. Fait qu'à chaque fois, il faut que tu battes. Demain, il va falloir que tu battes ça. Ça marche, la cochonnerie. Maintenez le bouton enfoncé. Ah, Ah, barnac. Il est enfoncé. Puis c'est moi qui ai 46 ans. Mais statistiques, regarde-moi ça. Run du dimanche. 13,68. tu le montres au premier, juste voir. Premier. Il est le premier. Non, pas le premier. Ah, depuis le début, t'as couru 2,28 kilomètres. Depuis le début... Mais ça marche pas, c'est l'affaire. Depuis le début, depuis un mois, t'as couru 2 kilomètres en un mois. Non, mais pour vrai, il marche pas toujours. Ah, je sais pas que vous dire que je cours. Mais pour vrai, t'as-tu peur, si qu'un moment donné, tes jambes vont déchirer tes culottes tellement qu'il va être fort qu'il va être battu. Il y a une affaire qui est dangereuse, c'est l'hiver, pour vrai, ça glisse. Mais pas si tu courses juste 100 mètres. Tu sais, ça va te coûter 14 pièces de sel par année. Je pars avec mon jambé, je me couche dans la neige puis j'en reviens. Non, non, mais je sais pas que vous dire. C'est une bonne fête. T'es-tu blessé pour moi? Ben, pas blessé, mais c'est juste que je suis centinaire. Non. Mais tu cours à l'intérieur puis c'est pour ça que c'est pas mesuré. Non, mais je cours des fois dehors, des fois en dedans, mais c'est juste que loin. Mais pas souvent dehors. Dehors, non, plus dehors parce qu'en dedans, c'est plate en chien. Mais là, je suis comme si un grand sportif. Ça fait un mois, je cours trois fois parce qu'on va revenir. Au début, c'était à toi et jour. C'est ça, j'ai dit. Puis, ouais, mais ça... Il a dit qu'il y avait des médailles. Toi, tu t'entraînes-tu encore beaucoup? J'entraîne un petit peu. Attends, un petit peu. Attends, Yannick, maintenant, il marche de même dans la rue. Non, je ne sais pas. Oui, tu marches de même. Il a le droit comme un pan, ça a ça d'être rapide. J'ai une bonne posture. Oui. Mais c'est juste que des fois, j'ai des sacs à dos pesants. Fais-les bouger comme tu fais dans le sud. Attends, c'est quoi ça, là? Elle me l'a demandé. Oui, oui. J'aime ça que tu le suites. Ça fait des push-ups. Check-le-sous. Cologne fait des push-ups. Chris D'Innocent fait des push-ups pendant un podcast. Toi, tu t'entraînes-tu pas mal ces temps-ci? Oui. C'est où? J'ai commencé à marcher. Non, parce que tu ne savais pas à la maison, mais il y a un triporteur devant, c'est le sien. C'est le mec qui sort de scène. On l'a appelé le professeur Xavier de l'humour. Il y a un casse-en-tête. Cérébro. Il se passe à la vraie voix quand il débarque de la scène. Il est comme J'ai mangé, là. J'adore l'humour. Il y a une machine qui réduit les nouveaux humoristes pour inviter au podcast. C'est ça qui fait Cérébro. Là, il est électrique. Yann, au début, il l'a poussé pendant deux ans la chaise. Yann, il dort. Yann? Mais Yann, comment ça va? As-tu des grisants un peu? As-tu des saoulés? Oui, là, je suis allé au. Hey, Gab, on peut-tu y amener un autre... Non, de quoi de fucker? Non, j'ai fini ça. J'ai arrêté de boire. Non, 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 non. T'arrête, Yann. Non, 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 non. Non, non, Drunk Yann, il est le fun. Tu sais, c'est des... Comment t'appelles ça? Des bloody Caesar? Oui. On peut-tu amener un bloody Caesar? Non, non, non. Qui a pris vodka coquette? Pour lui? Non, non, vodka coquette, pour moi, un bloody Caesar pour lui. C'est un estime de mon podcast. Je suis content. Non, c'est longtemps. Depuis quand tu sais plus comment dire podcast? Mais Sam, tu faisais mon podcast avant d'être connu, pis là, tu veux rentrer dans la clique de la fureur. T'es comme des post-casses, des baladeaux, des baladines. J'ai fait de la baladine dans MyGuard. Baladine? Chris, je venais te dire que c'était un bon podcast pis que c'était le fun pis que vous me ramassez. Vous deux, là... Non, non. Ah, bien, tout le temps sur le Québec. Je viens de te dire... Touche-moi pas! T'es-tu... C'est ça... Moi, ce que j'aime vraiment de vous deux, c'est que vous avez... Depuis la première fois... Mais vous avez les deux popés à peu près en même temps. Ben, quand même 10 ans avant moi, là, par contre. Non, mais, tu sais, parce que les premières fois que vous avez fait le podcast ensemble, lui, il était extrêmement connu comparé à toi. Pis après, toi... Excuse-moi. Pis après, toi, tu sais, t'as gagné plein d'oliviers. T'as pas de must. Mais pas forcément. Pourquoi tu m'as dit « Excuse-moi? » Non, mais... Pis après, toi, toi, tu sais, t'es devenu connu, pis là... Je l'ai pris sur mon alge. Tu fais beaucoup de bruit en buvant, mais... Tu me cherches! Non, je te cherche pas, je te juge. Mais... Pis là, là, j'ai l'impression que les deux, tu sais, c'est votre année. Mais on est sur notre X. On se l'est dit tantôt, on a appris à se connaître, pas juste... Nous deux, mais... Nous deux, puis nous-mêmes, personnellement, ouais. Non, mais c'est vrai, on s'est... On dirait que c'est ton André Ducharme. Ouais, t'es... T'sais, je te dis des enfants dans l'oreille. T'es mon petit chauve dans l'oreille. Mais... Non, mais c'est vrai, pis là, on a du fun. Mais... Dans ton cerveau, tu te dis, pourquoi c'est pas moi? Est-ce que les gens n'ont pas le référent? Non, non, mais... C'est juste pas drôle, je te dis pas. Non, mais... Je trouve ça drôle. Moi aussi. Moi, j'aime ça imaginer qu'André Ducharme, chaque fois, il donne un gag à Guillaume Lepage, dans sa tête, il fait, je suis plus drôle que lui, il est caliste. Christ d'innocent. il est même pas capable d'y improviser. Richard, Zé Roi, il écoute Révolution, il y a quoi à chier. Ben non, mais... Excuse. J'allais faire un gag depuis Bruno, il aimerait savoir le calme. Il est calme, pourquoi j'ai un peu? Pourquoi il y a un calme dans mon nom? Fait que c'est quoi, Daniel? Non, c'était pas drôle. Non, mais c'est un peu plus. Non, ça fait chier. Moi, j'étais sûr qu'on était son estime de lancer. Non, non, mais... C'est ça, mais bon. Sur le X, là, mais... Moi, vous êtes sur votre X. Est-ce que c'est une phrase de... Non, mais... De... De... Mais ça fait très 7 jours à l'eau vedette. Je suis sur mon X. OK, puis là... Allô vedette, c'est pas le monde qui se fait arrêter. Puis là, c'est co-vedette. Non, c'est allô police. Allô vedette. Ah, allô police. Allô vedette. Allô vedette et co-vedette, c'est exactement la même affaire. Je sais même pas si allô vedette existe encore. Attends, moi, j'avais dit à un journaliste au Gémeaux que j'avais perdu 40 livres. Tu sais, je pense que j'en ai perdu 15, hostie. J'ai juste dégonflé. J'avais dit 40, puis le lendemain, dans le 7 jours, il était marqué Julien Lacroix a perdu 40 livres. Mais 40, Chris? C'est genre quatre levats, qu'est-ce que tu sais? Non, mais c'est vrai. À quel point il écoute vite, puis il est comme... Sais-tu ce que tu devrais faire cette année quand t'arrives aux Oliviers? Ils font, hé, bravo, t'as quand même... Puis il fait, ouais, mais je trouve ça dur. J'ai engraissé de 140. Là, je cherche des photos avant, après, pour un moyen. C'est pas mince de... C'est un gros dégueulasse. Il faut juste t'invente. Ben, depuis qu'au Maroc, ça lève vraiment mes affaires. J'avais fait une entrevue il y a pas longtemps, quelqu'un... Puis en plus... Quoi? Je viens de penser à une affaire. OK. Mais c'est juste, en tout cas, je n'y raisais même pas, puis le gars, il avait l'air choqué de mes réponses. Ah, ouais? Ça me rendait... Je suis comme, OK, mais là, on n'en fera plus d'entrevue. Quelle réponse qui l'a choqué? Ben, mettons, il m'a dit, hé, ces questions-là. Il m'a dit, c'est quoi ta... C'est pas pour moi, ça. Non, hé, c'est pas pour lui. C'est pour Yann. C'est pour Yann. Non, mais c'est pas... Tabarnak. Mais non, mais calme. C'est lui qui est supposé être sous, hostie. Non, mais Yann puis Yannick, je comprends l'erreur. Excuse-nous. Je comprends l'erreur. Vu que j'appelle les blancs des bros, Yannick, je les appelle Yann. Mais, ouais, non, mais une de ses questions, c'était, c'est quoi ta fête favorite? Puis là, j'ai dit la mienne. Qui est un bon gag. Oui, lui, lui, lui. En fait, je conduisais. C'est un peu chocant. C'est un peu chocant. Puis là, il a fait, OK. Là, il continuait. C'était quoi qu'il disait? Ah oui, après ça, il a dit, c'est qui ta personne préférée dans le passé? OK, mais il file pas, lui. Mais sais-tu ce qui est arrivé à ce gars-là avec la première réponse qu'il a donnée? Je sais ce qu'il s'est dit. Il a dit, je vais lui demander ça. Il va me parler de Noël. Il va m'expliquer son premier Noël. Puis quand t'as dit la mienne, il a fait, il est en train de me traiter d'innocent. Caliste. Puis deuxième réponse que t'as répondu drôle, il a fait, il pense qu'il est meilleur que moi. Moi aussi, j'ai le droit d'exister. Puis après, il est parti dans le délai. Mais au Saguenay, tu sais, des fois, le matin, tu te lèves tôt parce que tu vas faire plein de stations de radio en région pour faire un peu la promo puis ça finit avec... Toi, je sais pas, mon c'est là. Est-ce qu'il... Ah non! Chris, c'est exactement les mêmes cases. Le même... Je pense que c'est faut-il courir. Ouais. Moi, ouais, c'est ça. Moi, ils m'ont donné ça quand j'y courais un marathon. Touche pas à mon chef. Ça fait huit jours que tu l'as pas fait. C'est comme ça. C'est comme une alarme de... Non, vas-y. Non, mais au Saguenay, on fait plein d'entrevues par un moment donné. Je suis né qu'il y a un journal qui s'appelle Je sais plus quoi et le gars, visiblement, il a fait aucune recherche. Ça me dérange pas parce que je suis comme Chris, tu connais pas, il y a plein de monde à suivre. Non, mais ça, ça c'est inacceptable. OK, mais c'est inacceptable à tant que j'ai fait. Chris avec Internet à ça. Puis, tu sais, t'es rendu... Même si, même la première fois que je suis rencontré, techniquement, t'étais pas connu. Tu sais, tu marchais dans la rue, personne t'a reconnaissé. Mais si je googlais ton nom, tu pouvais trouver quelque chose. Je suis capable de faire, OK, il y en a ma telle place, il a fait telle affaire. Et là, le gars... Chris, ta job, c'est d'être un journaliste qui fait un minimum de recherches. Le gars, il se mène poser des questions puis il est un peu vieux, il est super mignon, mais il dit, c'est un gentil monsieur. Il est mignon? C'est un petit monhomme, il me faisait... Non, mais j'ai écouté, c'est fuck, il est vraiment... En tout cas. Et là, il me pose des questions et plus il me pose des questions... C'est quoi que tu t'as posé? Il est genre, toi, est-ce que t'aimerais ça faire un jour du cinéma? Vive de ça! Ah, il t'a demandé... Mais si tu voulais faire... Vive de tout ça facilement! Si tu voulais faire du cinéma... Et là, j'ai fait un film avec mon ami Adib Alcalide, et est-ce que t'as mis ça partir en tournée? Ça sonne unique! Ça sonne unique ça! Mais j'étais juste, il me posait la question de est-ce qu'il y a un premier One Man Show, ça s'en vient? Ben c'est vraiment, c'est ça que je viens de présenter, c'est mon premier One Man Show. Et là, je me suis mis à chirer l'autre bord. Christ, un entrevue pour parler de ton One Man Show puis il te demandait ça un moment donné. Quand il est arrivé, il y avait mon DT, moi, pis il savait pas c'était quel des deux qu'il interviewait. Ben il a regardé, il s'appelle Manny, mon DT, il a regardé Manny, il a regardé moi, il a fait, c'est pour l'entrevue, pis là, je me suis avancé parce que j'ai vu que dans ses yeux, il était perdu, j'ai fait, ouais, c'est moi. Et là, je me suis mis à chirer de l'autre bord, j'ai dit que ma première partie, c'était Mathieu Dorion Pepper qui faisait des anecdotes trash, mais qui rejoignait les gens. J'ai dit, comme on avait dit aux Olivier, j'ai dit qu'Alexandre Bizarion, c'était mon styliste, j'ai dit que là, je travaillais fort sur un album, pis ça s'en venait. J'ai dit que projet 2000, une série qui va sortir que j'ai écrit, j'ai dit que c'était un assiette d'affaires de comme euphoria, que c'est comme, c'est beaucoup de viol, pis d'affaires dans même parce que c'est trash, et là, j'ai reçu l'article, la seule affaire qu'il a gardé, je pense, c'est Bizarion, pis Mathieu Dorion Pepper qui fait des anecdotes trash. C'est dans le... Ah, je sais pas si c'est où, mais vous googlerez, mais il est marqué. Mais ouais, ça, pour vrai, tout le monde devrait faire ça. Pis il notait à la main, t'sais, pas enregistré, tu fais, Christ, tu vas te souvenir de... Je voyais ses notes, c'était comme, acheter du bar. Ouais. J'étais comme, ah ouais, comme ça. Ah, petit monsieur, mais il était gentil, mais je pense... Il avait quel âge? Pour vrai, un 67, 9, 10, là. Mais, pis c'est, c'est au Saguenay? On va prendre deux secondes de le retrouver, là. Ouais, non, ça va être faible. Mais en même temps, ce monsieur-là, il est pas sur Google. Là, il est sur MSN, pis il attend des notifications. Pour vrai, savoir c'est qui, va falloir, j'appelle un des amis à mon père qui vient au Lac-Saint-Jean, pis je vais faire ça dit-tu de quoi? Il était le mieux. Mathieu, Mathieu Dorion Pepper. Un sac. Ah, là, c'est pas si pire que ça, t'as juste ajouté Dorion, t'sais. Non, mais le reste, là? Ouais, le reste. Non, non, c'est parce qu'il y en a des fois qui se... Non, mais là, ça t'insultait pas. Je veux pas te chier. Là, là, ça l'a insulté. C'est que, c'est de l'accumulation, peut-être que je suis dans une période fragile, pis ça va te faire. Pour vrai. Non, mais je sais, je fais attention aux gens, j'ai vu le joke. Yann est en train de chier. Si, Yann, il est parti, ouais. C'est ça que Michel m'a dit pis le premier show, quand je disais, ouais, on va engager quelqu'un d'autre pour remplacer Yann pour ce show-là, pis il a fait, je vais le faire, c'est caméra 1, caméra 2, c'est facile. J'ai fait, ouais, je pense pas si facile que ça, pis il fait, des fois, Yann part pendant 20 minutes. Oh, Yann est encore. Yann est-tu allé fumer? Ah, tabarnak, de croyance. ça, ça existe pas, là. Il y a eu le plan de Véro, il y a l'autre qui est en train de fumer dehors. Le pire, je le paye plus cher qu'il gagne à TQS dans le temps, tu sais. Il devrait fumer après le show. Pis tu vois que je paye pas mon monde cher que je compare ça à TQS dans le temps. Voyons, tabarnak, t'as le salaire minimum de 87. Souviens-toi ce qu'on te payait à Radio-Québec, à Canal Famille. Là, je... Hey, Yann, y'as-tu des questions? Michel! Michel aussi est parti, il a commencé à fumer. Michel est parti aussi. Alexis! C'est quelqu'un, Chantal! Ça va plus bien. Tu viens souvent, tu sais comment, tu sais c'est quoi, un ordi? Ben là, c'est-tu que c'est ça ce podcast-là? Je sais pas. Ça va. Je suis allé de... Attends, mais c'est parce que le syndicat, il compte pas, Mike. Bon, il vient d'arriver. T'as l'air d'un gros podcast à... C'était un grief parce que t'as fait chier. Calice! Hey, tu lui as lancé de l'argent, il est allé jouer aux machines. Non. Ça serait fou d'apprendre, c'est ça. C'était mieux dans le tas de TQS. Alain Dumas, il était plus respectueux que Mike Mark. Mais y'a-tu quelqu'un, comment ça marche, les questions? Non, on n'est pas rendus aux questions encore. Je pense pas, mais ça fait longtemps. Oh, tu ne peux pas. C'est une photo de mon chien. Tirez de lui ou de chien? Ça, ça fait monsieur. Faut que ça se remplit dans ta piscine creusée, faut que t'en mettes une hors terre, man. T'as pas de chien. Vous m'avez été avec la petite podcast. Il aime son chien. Ça fait-tu? Chris, j'ai un chien. J'aime les animaux. Tabarnak, j'en crie, je suis vegan. C'est clair, je vais avoir un animal sur mon affaire. Oui, c'est normal qu'il veut. Ça le rend heureux toutes les fois qu'il ouvre son cellulaire. C'est quoi, toi, comme photo? C'est lui dans une course. Attends, montre-moi l'affaire. C'est la course. J'aimerais ça, j'aimerais ça que ton screensaver, c'est... Attends. La fois, tu m'as envoyé avec Houston Ball, la première fois que j'ai fait un... Tu l'as vu? Non. La première fois que j'ai fait un genre de 5 kilomètres. Je ne sais pas comment tu as fait pour trouver cette photo-là. Tu ne t'es pas rendu à 5 kilomètres. je te jure. Tu as 2.8 au total. Attends, c'est... Je ne sais pas comment il a trouvé cette photo-là qui a été postée par genre l'événement. Il y a-tu quelqu'un qui peut aller aux toilettes dire à Yann qu'il rajoute ça au montage? OK. Il est revenu, il est là. OK, vous allez le montrer? Il y en a mis une avec Houston. Attends, je vais y aller. Je vais y aller. Yann, tu as fait une petite poffe gros nuage? Attends. Ah, OK. Il y a du stock, hein? Ah, Yann? La mo... C'est quoi? C'est Pepper qui se fait enculer. C'est Pepper qui se fait enculer. Attends. Ah, oui. Attends. Non, mais ça... Non, tu m'a mis avec Houston Bulls about me? Non. Non. Ah, mais tu me l'as envoyé? Meilleur que la TV. Ah, oui, c'est ça. C'est ça. Check. Oups. Parce qu'il y avait pogné juste que je courais tout seul. Check. Quand j'ai l'air d'un gros ton de mante qui a chaud, j'ai le rajouté. Mais en tout cas, les... Oui, c'est ça. Pour le monde, c'est que... C'est ça, il y a de l'air d'un gros ton de mante quand tu cours et après, j'y ai mis lui en course avec Usain Bolt. Hé, Yann, où tu demandais à Charles, vu qu'il connaît encore les chiffres, marque l'heure puis après, on demandera à Yann de rajouter ça au monde. Hé, je suis tout en train de faire ça. Je suis correct, là. C'est correct. Fais-moi confiance. T'as l'air à le prendre personnel de... T'es tout le temps... Tu sais, il dit que c'est meilleur que la télé. On dirait de faire like moi, ça t'a rendu... T'es comme tabarnac, Télé-Québec. T'as pas l'air bien. Pour vrai, c'était juste... C'était vraiment juste un joke. Je le prends... Moi, je trouve pas que c'est pas bon comme joke puis insultant même. Ben, je comprends totalement. C'est méprisant. pis merde, c'est bon podcast. Moi, je suis... C'est un bon podcast, ouais. Mais Colin, je m'excuse totalement, honnêtement. Non, non, c'est juste... Non, non, je trouvais juste ça drôle. C'est juste des fois, on dit ça. Pis même... Même moi qui a fait des podcasts, des fois, je trouve ça rigolo à quel point, justement, on sent... Oui, on se permet plus puis c'est intéressant dans l'authenticité de la personne, mais des fois, justement, vu le fait qu'on se permet plus, on prend pas le temps de peaufiner la patente, c'est juste ce que je dis. Mais ça fait en sorte que ça devient encore plus intéressant pour les gens. par peaufiner? Tu fais-tu... Ouais, comme... Wow, wow, wow! Tu fais-tu... Tu fais plus de la radio à énergie? Non. OK. Parce que je t'allais au podcast de Gerard Linn. Ah oui, c'est vrai, t'as fait de la podcast à Gerard Linn? J'ai taquiné la radio. Non, 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 mais c'est aussi pour ça que j'avais pas le temps. C'est... Tu sais, ça, je disais, quand t'es humoriste pis tu commences, c'est des chroniques à télé, c'est des chroniques à radio, c'est ton one-man show que t'essaies de travailler, c'est des... La fureur. La fureur. Non, mais la fureur, t'as rien à écrire, fait qu'à la limite, mais ça faisait beaucoup, fait que j'ai décidé de faire mon petit bonhomme de chemin. OK. T'aimerais-tu ça, par exemple, parce que c'est bon à la radio? Moi, ça, c'est avec des amis. Tu sais, entre deux tournées, là, tu fais Chris, imagine, on est les trois ensemble pis qu'on a chaque... Pas le matin, là, Chris me levé à deux heures et quart, là, mais le retour, là, tu sais, avant de partir faire nos shows, on est là pis... Ça peut être le fun, c'est avec du monde que t'aimes. Tout peut être le fun avec du monde que t'aimes. Ah, ben ouais. Que... Ouais. Non, non, c'est une belle tribune, la radio, pour de vrai. Hé, pis c'est écoutant en chien, la radio. Ouais, vraiment. Moi, je pensais que c'était désuet et tout, mais non, les gens, ils... Mais y a de quoi, moi, par exemple, discutent de mon écoute. Moi, je sais, mais je pense que c'est de la paranoïa, un peu, là. Moi, j'ai tout le temps en peur que du monde m'écoute. C'est vrai? C'est le seul qui a pas son cellulaire, hein? Il est caché dans un glancier. Non, mais moi, je suis tanné des affaires ciblées, là. Il est dans un casque d'aluminium. Pour que les zones, ils rebondissent. Non, non, non. Fait des années qu'ils me parlent de ça. As-tu peur de la publicité ciblée? J'ai soumis. Tu dis une fois G, pis t'as reçu des publicités G, pis tu fais comme, OK, ça arrive tout sur moi. Pis t'avais dit cheap, pis y'avait rien que malentendu. Non, mais pour vrai, c'est les fous, comment... Tu veux dire ça? Non, je suis trop cheap. Le nouveau wrangler. C'est le colis. S'il était pas cher, elle même, je l'achèterais. Mais moi, ça fait peur pour vrai. Désolé, ça fait peur. On se ment tout. Moi, par exemple, la beauté de la genre de vie que j'ai, parce que moi, je suis un vieux monsieur qui a de l'argent, pis pas d'enfant, et que dans ma tête et dans la réalité, je vais mourir bientôt. Fait que moi, aussitôt que... Aussitôt que j'ai 5 000 piastres dans mon compte de banque, j'ai 5 000 piastres qui sort à quelque part. Fait que j'ai... Attends, as-tu dit que t'as de l'argent? T'as 5 000 piastres, ça? Non, 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 mais... On a vu les millionnaires qu'on avait! Non, non, mais... Mais tu sais, je veux juste dire que... On va mettre du... Tu sais, mettons, si je fais... Ah, si tu sais, j'aimerais ça, telle affaire, je vais le voir, pis je l'achète, tu sais. Fait que la publicité ciblée, j'ai juste des pubs pour des affaires que j'ai achetées il y a 4 mois. Pis c'est comme... C'est moins patient, ça, tu sais. Parce que les gens avec un budget moyen, ils en parlent, ils en parlent, ils en parlent, pis ils finissent par l'acheter. Un moment donné, je vais acheter ça. Pis moi, j'ai 3 G. T'as-tu essayé des fois pour le fun juste de dire un mot souvent pour voir qu'est-ce qu'ils vont te proposer? Ah, non. Moi, je l'ai déjà faite. Ah oui? Pis ça a-tu marché? Oui. Avec... Ben, mettons, je suis sûr, tu sais, on a parlé beaucoup de course, marathon, check-in demain, on a reçu des notifications pour Nike, mettons. Moi, j'ai déjà reçu... Ben, ça ferait plaisir parce que moi, en tant que coureur, j'aurais besoin des souliers de qualité. Pis là, ton téléphone, il a entendu en tant que coureur. Pis je pense qu'il vient de répondre mange de la mante à couver deux fois. Ah, fuck. Ouais, moi, je pense pas que tu vas mourir bientôt. Non, mais moi... Je pense que tu vas vivre plus vieux que tout le monde. Tout le monde va faire genre casser. Moi, je pense aussi ça. C'est le monde qui font pas attention à eux. Jean-Louis, 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 Rachid, ils ont l'air en forme, ils crèvent dans deux semaines. Moi, dans ma famille, j'espère. Il veut vendre des billets. Dans ma famille, tu sais, du côté de mon père, il meurt tout vieux. Mais... Du côté de ta mère? Du côté de ma mère, ma mère est morte. pis ils meurent tout assez jeune. Quel âge, jeune? Fait qu'il faut voir 6, 9 pis 11. Ma mère, elle s'est rendue à 11 ans. Chris the Trooper. La doyenne. Je suis sorti dans le cercueil. Regardez le bébé avec les cheveux bleus. Mais... Mais moi, c'est... Mais j'ai aucune... Tu sais, quand je suis jeune, moi, je pensais que j'allais mourir vraiment jeune. On se dit tout à Manu un peu à l'autre. Moi, je me disais 27. Moi, je suis cool. Si de mourir à 27... Moi, je veux pas vivre. Mais là, j'ai 46. Fait que je fais... Tu sais, je pense que je vais mourir à 80. Moi aussi, je pense que je vais mourir à 80. Mais est-ce que t'acceptes plus la mort aujourd'hui à 46 qu'à 20? Moi, mais moi, j'ai tout le temps... Moi, j'ai jamais eu peur de la mort. Pis tu sais, un moment donné, je n'avais parlé ici, je pensais que j'avais une tumeur au cerveau. Pis j'ai... Ma réaction a été... Mais j'ai eu une belle vie. Tu sais, je suis pas... Tu sais, pour vrai, si je meurs cette année, c'est pas cool, mais... Ah, pas cette année. Est-ce que tu crois en la réincarnation ou à l'âme? Je sais. Non, non. Pas je crois. Je sais. Il y a une tante roulotte à Radun avec Dumont. Non, moi, je pense... Moi, ben, tu sais, personne le sait, mais moi, je pense que quand tu meurs... Moi, je pense que quand je meurs, je meurs. Tu sais, moi, je pense... La journée, je vais mourir, ça finit là pour moi. Pis ça, personne sait ça. Non, non. Non, mais c'est parce... Tu sais, j'haïs... Tu sais, avant... Moi, je pense comme toi. Avant, j'haïssais le monde religieux qui était comme... Non, non, non. T'as Jésus, t'as Allah, whatever. Mais là, j'haïs les athées qui sont comme... Non, personne le sait. Est-ce que tu es autant... Tu défends autant... C'est agnostique, là. C'est agnostique, c'est que tu le sais pas. Moi, je le sais, mais... Discrètement. Je ne juge pas, je ne juge pas le monde. Mais le problème avec les élastiques, c'est qu'ils sont toujours... Ils ne cachent encore rien. J'en parlais au Tim. Mais tu sais, moi, il y a mille affaires que j'aime. Moi, j'aime le concept de la religion. C'est fatigant. Vous n'entendez pas? Ça cogne depuis tout à l'heure. Moi, c'est du monde pis ça en bon. Qui marche? Oui, ça cogne. Vous n'entendez pas? Chris, c'est qui? Chris, est-tu bien qu'il peut avertir le monde en haut? Faf, peux-tu te calmer dans l'âge? Il s'en fâche, je l'entends. Pour que tu l'entendes, c'est clairement faf. Non, mais c'est gossant. J'ai jamais remarqué que quelqu'un marche en haut. Moi, je suis attentif. Excusez. T'es-tu... D'habitude, ça te gosse-tu? Mettons, chez vous, t'entends-tu ton voisin de l'autre bord de la rue qui tourne une page dans son livre? Moi, c'est tellement malaisant. On a une réunion de condos, pis, petit bonhomme, il y a une personne qui fume du pot à l'intérieur. Mais comme c'est un condo, ça se mène toutes dans les mêmes affaires, à un moment donné, ça sent le weed dans mon condo, pis Chris, ça pue la bouffette, le pot. J'ai dit, voyons, c'est un peu... Toutes les affaires sont connectées. Oui, mais c'est un... Ouais, c'est pas normal. Mais tu sais, moi, mon condo en Floride, il n'y a rien de connecté. Mais en même temps, il a été fait en 86, là. Non, non, mais ça a été fait en 2008, tu sais. Non. Ouais, ben ouais. Mike, je suis allé, c'est pas 2008. Non, non, ouais, c'est écrit, c'est 2008, la Floride. Ça a été fait en 2008. Vérifie, je te jure que non. Ouais, ouais, ça a été fait. Ils ont commencé à le construire en 2006, ils ont fini en 2008, le resort. Ils ont abandonné en 2008, vu qu'il y a eu le crash. Pis les gens qui vivent autour, eux autres, sont nés en 1906. Sont nés en 1903, tu sais. J'étais sur la piscine, j'aime, c'est-tu, que je t'ai passé mon condo, pis que t'insultes tout. Tu me l'as loué, là? Je l'ai payé. Mais je l'ai passé. Est-ce que je suis venu ici depuis ça? Non, mais... Il m'a passé son condo, j'étais avec Pepper, on avait loué une décapotable. Mais je t'avais chargé combien? Je t'ai fait vraiment... C'est tablone, c'en est chargé. Soit un prix d'ami ou gratuit. Non, c'est un prix d'ami, mais c'est parce que tu le loues pas pour trois jours pis j'avais juste trois jours. OK. Mais c'était vrai, non. Attends, j'ai eu full de fun, pis c'était le fun et tout. Mais c'était combien quand on te l'a loué? 1 500. Trois jours. Non, non, c'était pas 1 500, trois jours. Je te garantis, c'est pas 1 500, trois jours. C'est impossible. C'était un hostie de mon prix, je pense, mais elle l'a même pas dans ce temps-là. Non, 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 non. Hé, c'est impossible. C'est impossible. C'est un jeu, j'ai fait Chris, je pensais qu'il était pas cheap. Tabarnak. Le monde qu'on connaît pas, c'est genre 1 500 pour une semaine. OK, mais tu m'as même attaqué. C'est quoi ça? C'est un pénis dans ta bouche? C'est un pénis dans ta bouche. Je vais demander à Marie, pis on va le rajouter. Mais c'est pas 1 500. Ce jeu, tu m'as cherché cher. J'étais là trois jours, j'étais là trois jours. C'est toi le gars qui a encore de l'argent en cash. J'ai encore de l'argent en cash, je suis en liste. J'ai tout ce que j'ai appris sur les films de mafias dans les années 80. Les films de mafias, je pense pas que c'est des 20 piastres. Yann! Les films de mafias, c'est des 20 piastres. Ah oui, dans ma tête, c'était plus comme des gros bills, des sangs ou quelque chose. Non, ils mettaient tout... Tu sais, pour vrai, tous les gars de mafias... Tous les gars de mafias, c'est des 20 piastres, pis un 100 piastres. Ah pour vrai? Pour faire un, ça roule en tabarnak, pis après, t'es comme... Les hommes, c'est des 1. Tu sais, c'est pas... Ça s'en semble. Mais ouais, mais si c'est 1 500 pour vrai... je pense que c'est 1 000. Pas pour 3 jours, c'est impossible. Je suis un gars à ça. Il y a un peu de 500. Ben oui, mais... Son argument, c'est que je suis pas sûr. Toi, tu peux-tu me défendre aujourd'hui? Ben je veux bien te défendre, mais c'est parce qu'on... Ben oui, mais j'ai pas mon avocat, hostie, ma gang... Non, mais... J'ai 700 là-dedans. Je te donne 700. Chris, pourquoi t'es... T'as 700 pièces? J'ai 700 pièces. Pourquoi tu lui donnes 700? Ben Chris, il me fait un croire que... S'il a payé 1 500, j'y donne 700. Les deux, qu'est-ce qui se passe? Ça a aucun sens. On est deux vieux potes. J'ai dit... J'ai dit que... J'avais trop d'argent, pis j'achetais n'importe quoi. Esti, là, j'achète la pub. Il a acheté un humoriste de la relève. Sors ta petite poche, je me la tenais. Là, je vais arrêter d'avoir des pubs de toi sur mon Facebook. Il l'a acheté, Esti, il ira pas. Hé, Yann, on irait... J'irais avec des questions. Hé, pis Gab, j'irais avec un autre vodka cocktail. J'hésite, Esti. Je m'achète-tu, genre... C'est impossible, j'ai chargé 1 500. C'est pas un mois que tu l'as chargé. Non, 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 je sais. C'est ça, j'ai acheté des pubs. Qu'est-ce que je parlais dans le VIP? Des bonnes bouteilles d'or. Je parlais dans le VIP. On va m'acheter un drum. Achète-toi un drum. Un drum? Avec des cold shots. Il faudrait... Tu vas me dire que dans ton condo, on entend que quelqu'un fume, il joue du drum, pis je sais pas jouer. Moi, ce que j'aimerais, le drum que tu vas acheter, tu le mets... Hé, va me chercher une smoke. Lève ton cul, va me chercher une smoke. J'aime que tu demandes à la seule fille qui a de la misère à marcher dans la salle d'aller tacher des smoke. Une canne, non? Oui. Ah ouais. Mais t'as... Ah ouais, ah ouais! Lève ton cul au cul, pas que ta canne, là. Ça sera pas 20, ça va être 40. Ah ouais, lève ton cul. Je veux voir ça. T'as pas mal de quoi, Terry Fox, je vais me chercher une bière. Je n'y aille pas! Pour vrai, ça valait 700 pièces. Juste ça, ça valait 700 pièces. Oh yes! Oh tabarn... Hé, veux-tu ramener un S-Pack à madame, sa cheville? Ouais, Yann, j'irais avec une question si t'es capable, eh? Euh... Ha ha ha! Il y a hot dog, moutarde, oignon, qui demande... Oh, Chris! D'habitude, c'est pertinent. Il est en train de se gosser de terre. Ha ha ha! Hot dog, moutarde, oignon, qui demande 7,90, frites incluses. Les questions, Yann, excusez! Pepsi, attends, Pepsi-Cook, dit, paraitre, ça va ça? Je vais prendre les deux. Est-ce que les prodiges ont des prochaines aventures? Est-ce que ça va revenir? Vous avez fait saison 2. Ouais. Vous êtes en nomination pour les Oliviers, puis en saison 2. Je pense que c'est terminé. C'est terminé, mais tu sais, on travaille ensemble tout le temps. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres projets ensemble, mais... Le projet 2000, en hiver. Non, mais encore, tu sais, le projet 2000, c'est un projet de toit que je joue ensemble. Le projet 2000, ça va être au début 2.TV, puis après Radio Camp? Je sais pas qu'est-ce qu'il va être parce que ça a été écrit puis c'est à la première fois qu'ils font ça. C'est en 15 minutes. C'est neuf épisodes, c'était supposé être dix, mais parce que ça se passe en 99, on voulait avoir full de musique d'époque, fait qu'on a enlevé un épisode pour pouvoir se payer de la musique parce que c'est cher, mais pour l'instant, c'est surtout point de dévice des quinze minutes, mais tu sais, en Europe, ils font des formats qui sont pas nécessairement des 22, mais... À limite, à limite, mais c'est 15 minutes avant la pub. 15 minutes de fiction continue, puis la deuxième saison, je suis en train de l'écrire puis j'aimerais ça que ça soit 5 épisodes de 22 minutes. On serait juste pour m'habituer à écrire des formats un peu plus longs, mais ça, c'est pas personnel. C'est pas aussi personnel que ça, tu sais. Non. La façon que t'en parlais, c'est... Excuse-moi. Oh, merci. C'est ça, Carlis. Mais, vas-y, on va faire... Commence à être payé, le podcast. On est ça, t'en parlais ensemble. Ça s'est rendu mon métier. Oh, une table pour deux. All right. On va... On va t'amener ça. Yes. T'as pas levé ton cul encore? Mais pour vrai, prends ça, garde-le, parce que je veux pas... Tu sais que tu penses que je t'ai chargé 1 500. Je vais appeler Marie par l'heure, je vais vérifier combien. ça m'a changé. Pis dis-y pas, je t'ai donné 60. Elle pense que c'est serré de ce sunset-là. Viens m'acheter une Tesla, elle est en autobus, là. Carte aux puces, elle est comme Colin. La varnac, là. Hé, moi, j'ai mon char électrique, il faut être vert. Toi, marche. Il y a les doux chatons qui demandent pour Yannick. Caliste, c'est juste des noms stupides. Ouais. OK. As-tu été insulté quand Danny t'a dit que tu n'avais pas de punch à tout le monde en parle? Est-ce que tu as senti un froid après ta réponse? Peux-tu nous raconter premièrement cette histoire-là? C'était vraiment drôle. Ah, c'est-tu que c'était drôle? C'était malaisant. Parce que, Danny Lafariant, t'as comme un peu... Danny Lafariant. Danny, comment il s'appelle? Danny Surkot. T'as un peu insulté. Ça aurait été malade que ce soit Danny Lafariant. J'étais au dernier salon du livre et l'odeur du café. Je ne vois pas les races, moi. On est tous des enfants du monde. Mais, moi, c'est ça. Il t'a insulté pis t'as eu une réponse rapide. Pis là, t'as vu lui qu'il a fait... Il a comme dans sa tête qu'il a fait « T'es plus un humoriste. » Pis il était vraiment triste. J'ai pas été insulté pour de vrai, mais moi, je voyais... Mais on va l'expliquer. C'est qu'il t'a dit souvent tes numéros finissent pas de fin. Il a dit « Moi, qu'est-ce que j'adore... » Tu sais, Guillaume parlait de moi. C'était positif. Il a juste dit « Moi, qu'est-ce que j'adore, c'est tes sorties de scène. Tu fais un punch pas plus fort qu'un autre. Pis là, tu t'en vas. » Pis là, j'ai fait... J'ai senti ça juste comme une blague de comme « Ah, ton punch, il est pas... Il est pas comme... Comme les autres humoristes. C'est pas ton meilleur... C'est pas le meilleur gag du numéro. Pis tu t'en vas. » Fait que là, j'ai juste comme fait une blague sur lui. Mais comme il... Il l'a pas pris comme une joke. Il l'a pris comme... Mais t'as dit... Parce que clairement que lui, sa réponse était... Elle était préparée. Il s'attendait pas que... Mais toi, tu lui as dit... Ouais, mais... Moi, t'as... Si tu faisais ça, à chaque intervention, il faudrait que tu quittes le plateau. Ouais. Mais attends, ça en fait un... Non, non. Il y a eu un rire en délai. Non, il y a pas eu de rire. Ah ben, moi, j'ai ri fort dans mon bureau. Mais attends, est-ce que... Mais sans blague, tout le monde a ri. À part dans... Tu sais, Guillaume a ri, mais le public... Comme je pense que ça a été trop vite. Ouais, ça a été comme trop... C'est comme le monde a été surpris de comme... Colin, il a répondu rapidement. Et même Danny, il a pas fait comme... Oh, on embarque dans quelque chose que je peux répondre. Il a juste pleuré. Tu sais, moi, ça fait deux semaines que je pense à ce joke-là. Ouais. Puis là, il punch par dessus. Tu penses que le public se disait... Asti, André Ducharme, il était plus vite dans sa tête à lui que... Mais je pense qu'on devrait... Non, mais Danny, il a pour de vrai été... Puis moi, mon but, c'était honnêtement zéro d'insulté. Oh, ouais, mais... Je veux dire, j'ai rien contre Danny Turcotte, honnêtement. T'aimes pas le fait qu'il soit gay, puis nan, nan, nan. Non, mais il me le dit tout le temps. Non, mais pour le reste, c'est vraiment juste que... C'est le genre d'affaire, par exemple, que quelqu'un t'insulte, c'est clair, en tant qu'humoriste, ton réflexe, c'est de répondre à une insulte. Je sais que c'était pas une insulte, vraiment. C'était pas un compliment. Non, mais... Non, mais dans sa tête, c'était une joke. Puis moi, j'ai répondu avec une joke. Je pensais pas qu'est-ce que j'ai dit non plus. C'est juste que j'ai répondu comme depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait entre nous? Ouais, mais on dirait que c'est tout le temps contre la même personne. C'est chiant. Mais c'était drôle comment tu te sentais mal après. Tu te sentais mal parce que... Tu as dit 20 fois à peu près. Non, non, mais t'sais, moi, c'est pas... Mais t'sais, c'est la première fois, t'sais, quand on parlait que Julien, il est devenu connu, je pense, grand public. Julien est plus connu que moi. Puis là, c'est le premier truc que je fais de comme... OK, il passe du gars un peu underground à... OK, là, on sait c'est qui. Puis là, la caline, je ramasse Danny. Je me dis, oh non, 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 c'est pas vrai, t'sais. Attends, il est allé, ça finit bien la semaine, il a chié sur Josée, écoute. C'est vrai? Il a pissé sur sa jambe. J'essaie de pas me dénaturer. C'est quoi t'as fait avec... Il est allé, c'est quoi? Il a gonné Peter McLeod. Ça, c'est vrai. Non, non, mais pour... J'ai lancé l'étoile de Ninja dans la gorge. On n'a pas les mêmes images. Toi, c'est ça, moi, c'est il a chié sur son pied. T'es plus trash. T'es plus drôle, hein? C'est pour ça, t'es plus grappiblé. Chris, que tu fais beaucoup de bruit quand tu prends des gorgers. C'est parce qu'il y a de la glace, c'est gossant. C'est vrai, je suis dit. C'est de la glace, c'est gossant. Ouais. Hé, Yann, on va aller avec un autre question. Y'a Anouk Ross qui demande... Qui? Qui? Anouk Ross. Anouk Ross. Anouk Ross. Anouk Ross. Attends, Anouk Ross, c'est un vrai nom. C'est Anouk Ross, mais c'est un jeu de mots d'un gars qui s'appelle Richard qui se trouve drôle en tabama. Genre Anouk Ross Meunier. Anouk Ross. Un jeu de nom avec Anouk Meunier. Anouk Ross la batte. Mais au moins, ils l'ont juste arrêté à Anouk Ross. J'espère qu'elle t'a moi la question parce que j'ai pas parlé de toute la podcast. Ouais, c'est pour toi. Moi, j'aurais fait un petit pépi. Mais non. Ouais, mais ouais. Tu peux y aller. Tu peux y aller, si tu vois. Parce que moi aussi, j'en viens, mais je m'en retiens. OK. Est-ce que ça arrive, Julien, que des personnes confondent ton personnage de scène à toi dans la réalité? S'est-tu déjà arrivé que les gens t'abordent dans la rue pis qui disent « Hey, Julien Lacroix, ça, ça arrive-tu des fois? C'est ton personnage de Julien Lacroix, ça arrive-tu des fois? Le monde fait « Hey, t'es Julien Lacroix. Ça doit être malade, ça. Tu dois avoir quatre-cinq anecdotes là-dessus. » Anne-Croix va te faire foutre. Non, 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 mais... Ça, c'est Josée... Ben, oui, mais... Tu sais, ce qui est... Parce que moi, j'ai pas fait l'école de l'humour et ce qui est bizarre... Non, oui. Yannick, reviens. Non, mais... Moi, je trouve que c'est plus d'un bar. D'un bar, les gens, pis c'est normal, je pense que tous les humoristes, le mandat, c'est un peu de comme on veut se reconnaître ou on veut chiller avec. C'est que la boisson... Tu sais, sortir d'un bar, tout le monde devient ton meilleur chum pis ils deviennent lourds. Tu réalises « Ah, mes chums sont lourds. » Oui, ma gang. Mais surtout après un show, que tu viens de faire un show pis t'as juste envie d'être un peu calme. Pis là, c'est comme... Pis déjà, moi, j'ai pas d'amis qui me font ça. Parce qu'on dirait... Sauf Yannick, il y a tout le temps que des noirs de même. Mais... Non, c'est le seul petit truc, mais pourrait... À la limite, si tu penses que le personnage, c'est comme la personne, c'est qu'il y a un fond de moitié, il y a un fond... Même toi, t'es un personnage sur scène pis on est pas loin de cette affaire-là. On est exactement ça, mais on est une parodie de nous-mêmes. qui t'as vidé le sac, là, même. Non, mais j'ai mis mon pénis entre la bol pis le... Ça doit être cool. Ça doit être... Il y en a pris sur le mur. T'as juste... T'es assis sur la crène pis... Ça a juste fait te lancer plus loin. T'es bien, bien, bien compact. C'est sorti comme en jet, mais très large comme jet. J'aimerais ça arriver dans le toit et c'est tout rouge pis je suis comme, man, Yannick, ça va pas, tes urines. Moi, je pense que tout le monde est de moi. Ben non, c'est normal. C'est écarlate. Bonne joke. Thanks, man. Super joke. Moi, j'ai eu... J'ai eu... C'est drôle, hein? T'sais, le... Moi, on dirait... Ça faisait longtemps que j'avais pas eu du monde désagréable dans les bars. Pis il y a un... C'est garçon. Je pensais que t'allais dire en podcast. Non, non, non. Non, non. Parce que... Non, Chris. Mais il y a à peu près un an... Ben, avant ça... Quand je commençais à regarder mon show, j'étais allé faire un show à Bromont pis il y avait une fille qui était venue me voir pis elle était un peu bâtie pis elle m'avait dit... Elle m'avait dit... Non, mais elle m'avait dit... Hey, mes amis m'ont dit que je suis pas capable de te payer un drink pis j'avais fait... OK, mais Chris, j'avais comme... Tout le monde, partout où je vais, ils me payent des vodka cook-diet. Fait que j'avais sept vodka cook-diet. Pis j'étais comme, je suis correct, là. OK, je vais être coach, je vais aller avec. Aussitôt que j'ai... Je suis rentré dans le bar, elle m'a mis sous ses épaules, là. Elle s'est mise à spinner. Pis là... Elle t'a mis... Elle m'a mis sous ses épaules, pis là, elle spinait. Pis là, j'étais comme... Pis si c'était un gars... Tu sais, je suis pas batailleur, mais j'y aurais collé un coup de poing dans le nez, là, tu sais. Ou au moins... Ou sur le dessus de la tête. Mais tu sais, là... Là, j'étais juste comme... Hey, c'est pas cool. C'est pas Chris, là. À Chris de vache, là. À ce petit vache de calice, là. Pis là, je... J'y faisais de la violence verbale, les noms physiques. Et là, finalement, elle m'a comme semi-échappé. Pis... J'ai fait... OK, astille... À calice... Je sors plus d'un bar. Je sors plus d'un bar. Pis après ça, j'ai arrêté de sortir d'un bar pendant un an à cause de calice de Shrek qu'est-ce qui a essayé de... Pis là, fallu, cette semaine, il fait... Ouais, je suis allé à Bromont pis il y a une fille. Elle est venue me voir. Pis elle a dit qu'elle se sentait vraiment mal pour que... Tu sais, elle t'avait spiné sur tes épaules. Pis là, astille, t'as dit que c'est une crise de con dans ton podcast. Pis là, elle se sent mal. Pis mon réflexe a été je suis content qu'elle se sent mal. Astille. Je suis content qu'elle se sentait mal. Je suis sûr que c'est mon ex du secondaire. Ouais. Non, mais pour elle, moi, j'ai une Grimby et il y a une fille qui sortait au secondaire un mois et demi avec. C'est une Polonaise extrêmement large, bien bâtie, cette femme-là. Et ça se peut que ce soit elle. Mais ça l'expliquerait pourquoi tout le long qu'on se finait, j'entendais « Tu connais-tu Yannick? » Mais je l'interprète pas. C'est vraiment que tous mes amis me disaient « Ta blonde est bâtie, que triste. » Ah ouais. Moi, elle était faite forte. Elle était faite forte. Ben, tu l'as aidé de Shrek. Mais j'ai envoyé chier tout le monde après parce que j'avais... T'sais, moi, en plus... Attends, t'es rouge quand tu montres le stage. Je m'en dis une Polonaise. Ça check de même. Mais t'sais, moi, en plus, t'sais, j'avais... T'sais, mon directeur de tournée, je l'amenais même dans les bars. Puis... Attends, mais c'est là que ça sert le plus, récemment? Oui, oui. Tabarnant. T'sais, puis j'y disais, je faisais... Regarde, t'sais, dans les salles, là... C'est ton frère. Mon directeur de tournée, c'est son frère. Non. Ben oui. Ton directeur de tournée, c'est mon frère. Pas mon directeur de tournée, c'est ton frère. J'ai pas de frère. Ah ouais. Mes condoléances. Mais, ouais, là... Mathieu, c'est ton directeur de tournée? Mathieu. Ouais, le frère de Julien, c'est mon directeur de tournée. Mais c'est un homme à part entière. Mais... Mais j'aimerais ça, si vous le voyez, vous faites, hé, le frère à Julien. T'sais, il adore ça. Il aime bien ça. Mais, ouais, c'est ça. Mais moi, t'sais, j'avais dit à mon directeur de tournée, je fais comme, t'sais... Mon autre frère. Mais, t'sais, je disais, t'sais, mettons, dans les salles, t'as une job à faire, il faut que tu parles à... Mais dans les bars, la seule job que t'as à faire, c'est de t'assurer que personne me lève dans les airs. T'sais, je te paye pour que tu sois proche de moi. Pis si quelqu'un me lève, t'sais, tu fais, hey, c'est pas cool. T'sais, pis je le voyais, moi, j'étais en train de se piner, pis je le voyais dehors. Il était en train de piner une cigarette et un drink dans les mains. Pis là, je le voyais, pis c'était comme, tout mon tabarnak. OK, il est où? Tout mon... Ah, c'est encore dehors. Ah, Chris! Bon. Ben oui, est-ce que tu jettes la cigarette, c'est encore dehors? Oh, excuse-moi, je te jure, j'ai décidé qu'en tournée, après ça, après le show, on partait à l'hôtel boire ensemble parce que j'étais tanné de gâcher la soirée à tout le monde à cause de ça. Ben moi, c'est plus le monde qui gâche ma soirée. Non, non, mais dis-le, Chris, Steve, venez me voir quand t'es en train. Vous voyez bien, ça fait 15 minutes que je suis dans un coin et qu'il y a 6 personnes en train de me donner des petites tapes parce qu'ils trouvent ça drôle ou ça fait 13 shooters, vous me payez, j'ai dit que je ne voulais pas de faire. J'étais plané de gâcher à soirée à tout le monde et j'ai dit maintenant on va à l'hôtel et on prend un vent ensemble et on a beaucoup de plaisir. C'est ça qui est fou, c'est vraiment, les humoristes ont leur manque de respect. Ben oui. C'est fou comment... Tu sais, un poète, je te relaxe. Déjà, tu ne le reconnais pas. Ça dépend lesquels. Il y en a un là que j'hésite. C'est Miron, ce n'est pas Biron. C'est Miron. Tu as dit Biron. Qu'est-ce que c'est ton Miron? Tu as dit Biron, par exemple. Tu as dit Biron. Biron, non, non, t'es calme. Mais je pense que Biron, c'est une compagnie de vitamines. Non, c'est parce que je pensais à Speak White, Biron. Je reprendrais un nom, s'il vous plaît. Moi, je vais prendre une synthèse. En tout cas, peu importe. Mais c'est à ce que j'ai échappé du vodka soda sur ton cellulaire de course. Moi, je ne le mets jamais dans ma poche. Je le mets ici. Attends, ça tombe. Ça tombe. Mais oui, 700 pièces, c'est 700 pièces. Je vais aller pisser moi aussi. Hi, Yann, j'irais avec un autre que ça. Pour Yannick. Ça fait combien de temps? Là, je te demande à toi, t'as-tu un timer à cette heure ou tu vas encore dire un heureux? Oui, ça fait deux heures. Ça fait deux heures. OK, cool. Ça marche quand même. Hein? C'est beaucoup de deux heures. Oui, oui. Fait que tu veux qu'on arrête? Non, pas du tout, pas du tout. Mais je suis surpris. Il y a... Je vais arrêter de nommer les noms. Si on passe trop de temps, juste le nom de niaiseux, il ne s'arrête pas de niaiseux. Il y a tous des noms et niaiseux. Alva Genslac. Puis il y a... Alva... Tu sais, Alva Genslac. Alva Genslac. Ben oui, ils me font tout ça. C'est beaucoup de... Chris, imagine comment ça doit être ordinaire quand ton nom de famille Genslac. Tu fais... Oh, une chance, ma mère ne m'a pas appelé, Alva. Euh... Comment faites-vous pour évacuer l'anxiété de performance d'un show ou dans un rodage quand personne ne rit? Comment vous faites pour... Mettons, pas... Je ne sais pas... Ça ne rit pas. Il faut que ça rit. Oui, OK. C'est le long de me l'expliquer. Tu peux-tu l'expliquer un peu plus, Yann? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par évacuer l'anxiété quand ça rit pas? On dirait que ce n'est pas clair. Tu peux-tu... Texte, texte, Alva, voir... Non, mais on dirait que c'est insultant que ça s'adresse juste à moi. Non, ça s'adresse aux trois. Ah! Phew! OK. Comment... Hey, capitaine riche. Non, mais... Je peux-tu commencer? Moi, j'improvise. Si je sens que ça... En fait, chacun de nous on fait ça. Pour de vrai, quand on sent que ça rit pas, il me semble que tu veux juste improviser un peu et ça finit par rire. Ça n'arrive jamais que ça rit pas du tout parce que au moment que ça devient spontané, ça devient comique. ça te déstabilise-tu? Ça te déstabilise-tu encore aujourd'hui ou c'est-tu quelque chose qu'à un moment donné tu t'apprends à vivre avec puis... Où? Euh... Ben... Moi, j'ai... Moi, à cette heure, j'ai... Ça me déstabilise plus vu que... J'ai fait un show cette semaine que c'était weird. Ma première minute, j'avais l'impression de... J'ai jamais fait de surf, mais c'était l'équivalent de faire du surf dans... J'avais l'impression comme être dans une machine à vagues que... Tu sais, au lieu d'être... Mettons que quelqu'un ne connaît pas ça, il écouterait, il fait... OK, il dit des phrases, ça rit, il dit des phrases, ça rit, mais c'était weird, ça ne le levait pas, il y avait quoi de bizarre. Puis au lieu de faire... Au lieu de faire, OK, je vais travailler plus fort, j'ai juste fait... Je vais juste m'adapter à eux autres. Je vais voir... Puis après, ça a super bien été. Je pense que je dirais ça aussi parce que j'ai moins à me convaincre que je suis bon qu'au début. Au début, je pense que j'avais le souci vraiment de la performance tout le temps faire « Ça se peut que je sois vraiment pas bon ». Puis maintenant, je me dis « Ça se peut que je ne touche pas certaines personnes. Ça se peut que mes idées et la façon dont je m'exprime, ça ne touche pas certaines personnes. » À un moment donné, je ne me remets pas à 100 % en question à cause de ça. Je me dis « Peut-être que je n'étais juste pas la bonne personne à ce moment-là pour ce public-là ». Ça fait que c'est sûr que ça me fait réfléchir sur « Peut-être qu'il y a une manière de mieux emmener cette idée-là ou telle autre idée ». Mais je ne me remets pas par exemple moi en question à faire « Ah, Colin, il faut que je m'adapte à tous ces gens-là ». Je pense que c'est stressant. Mettons au début, quand tu n'es pas sûr si tu es drôle. Mais à un moment donné, tu fais « Chris, c'est le seul talent que j'ai ». Si à chaque fois, elle se dit « Ils n'ont pas ri, c'était à Saint-Georges, je suis peut-être une merde », crisse-toi une balle dans la face. C'est pas « Chris ». Mais ça reste surtout que maintenant que j'ai fait des shows presque avec tous les humoristes, honnêtement, j'ai vu chaque humoriste se planter au moins une fois. Ben oui, tu n'es pas tout le temps bon. J'ai vu du monde qui n'ont pas de carrière aussi, ce corps est fort avec des trucs que tu fais « Ça n'a pas de sens que ça fonctionne ». Ce soir, il y a eu un match, mais tu es capable de prendre le recul et de faire « Ben non, ça, c'est… » Il y a des affaires, des fois qui fonctionnent fort, tu fais « Hey, j'ai la lucidité pour comprendre que ce n'est pas bon ». Il y a d'autres affaires, tu fais « Ça ne marche pas du tout, mais je suis capable de faire… » Il y a un potentiel, oui. Non, plus qu'un potentiel, juste c'est bon, c'est achevé, mais ce n'est pas là-bas. Tu disais qu'il était… Tu disais qu'il était… Qu'il était allé lâcher. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il parlait de moi, je pense. Non, je ne sais pas. Non, c'est juste que je suis en réflexion. Je me pose la question, tu sais, où qu'on va. Ta bouche est plus haute. Ta bouche est ici. Là, c'était ton menton. Non, ça fait deux heures qu'on est là. Oui, je le sais. Tu es au toit-là, fait que loin. C'est long. OK, mais on va… Non, on va arrêter. On va faire une dernière question. Je ne fais rien deux heures de temps. Chris, toi, tu es rendu, tu fais de la télé de 22 minutes, tu as stie. Fait que là, tu as hâte de câlisser ton temps. Non, Chris, je t'ai dit, on reste en haut niaisé. OK. On va faire une… Non, deux dernières, c'est fait. OK. Deux dernières, puis peut-être une troisième si tu es fin, Yann. Il y a quelqu'un qui demande pour Julien, à quand un nouveau film avec Mike, s'il vous plaît? Avec Mike, please. Ben non, mais Lise? Non, Avec Mike puis Lise. Ah, tabarnak. Il voudrait que Mike soit à ton… Lise Dion, puis toi, vous attendez un peu. Moi, on refait, on fait un remake de Tellman Louise, puis c'est Mike et Lise. Sauter à la fin, C'est les deux à la fin. Il y a Brad Pitt, tu sais, là-dedans. Oui, c'est ça. Moi puis Lise, les deux. On va tout fourrer Brad Pitt. C'est vraiment bon, par contre. Mais on travaille là-dessus, juste cette fois-là, on veut faire… Même le premier, j'avais dit Mike à un moment donné, mais c'est ce qu'il y avait trop d'humoristes. Tu m'avais dit, tu le ferais-tu? Puis j'ai fait… Oui. Non, mais parce que tu m'avais dit, tu jourais-tu dedans? Puis j'ai fait, d'habitude, je jourais pas, mais vu que c'est toi, oui, t'as fait parfait. Et là, j'ai reçu une invitation, la première, mardi. Puis là, c'est comme… parce que initialement, il y avait trop d'humoristes, parce que c'est normal, les humoristes nous donnaient un peu de main. J'ai quand même gagné un jameau. Mais tu joues bien, il pourrait. Mais oui, moi, non, je joue bien, mais tu as fait mon scale de la patatrice, c'est toi qui m'as dit, Krim, j'aurais envie de plus jouer. Mais dans la patatrice, pour vrai, je trouvais que tu jouais bien. Attends, man, je la regarde. Tu regardais vraiment un personnage. T'étais drôle, là, je regarde les bloopers, quand ça va pas dans la vie, je regarde les bloopers de toutes mes vidéos, puis celle-là, puis celle-là avec mon frère, la vidéo que j'ai dû enlever, avec mon frère, qui fait, tu l'as vu, le monsieur pirate, man, hostie, je peux pleurer de rire tellement. C'est drôle. Puis toi qui es comme, Hein? Hein? Puis on se parle, puis les deux, on se comprend zéro. Les deux, on est sur deux planètes. On parle fort. On parle fort. Des patterns, mais oui. Oui. Non, mais là, ils vont me faire auditionner encore une fois, puis je vais apprendre. Quand je t'amène toujours en audition. Oui, Chris, dernière fois, tu m'as fait auditionner. Je vais rien qu'en un verre, on se voit jamais. Il a engagé Marie-Pierre Morin à la place de moi, est-ce que... Non, mais pour vrai, là, on le dépose, ça fait que c'est beaucoup plus long. Ça va être un, deux, trois ans, mais oui, on est en train de... Ah, Vous allez passer par le... Tu me fais une fois, cette affaire-là, de demander de l'argent au monde. C'est de la job. Non, mais c'est beaucoup de travail. Tu sais, tout existe parce qu'il y a des... Mathématiques, mais tu sais, il y a une subvention qui fait que ça. C'est de la chimie, là, tabarnac, là. Allumé. Non, mais tu le fais une fois, demander de l'argent aux gens, on le dépose, puis on attend. Les subventions sont en développement. Mais ça aussi, c'est demander de l'argent aux gens, mais c'est demander de l'argent au gouvernement. Oui, mais c'est ça. C'est demander de l'argent aux gens qui ne l'aiment pas. C'est pas de l'argent à du monde qui ne veulent pas. Oui, c'est ça. T'es mieux demandé de l'argent à du monde qui aime ce que tu fais. Mais t'en as moins. Toi, le gouvernement... T'en as moins, puis tu dois tout faire. Quand tu demandes de l'argent aux gens directement, tu reçois moins d'argent. Puis en plus, tu dois tout faire, genre gérer la comptabilité, gérer, blablabla, puis essentiellement de demander veux-tu venir jouer gratuit puis on va te donner de l'argent à te donner de l'argent. Sauf, il y a des comptables qui font ça, tu sais, non? C'est pas... Non, en plus, il y a une crédibilité de moins, il y a du monde qui font... C'est pas un vrai film. c'est ça, exact. Ouais, c'est ça, c'est un cul. Non, mais pour rien, des fois, en entrevue, on me parle de cinéma, tu veux jouer au cinéma? » Puis quand je dis, « Ben, j'ai quand même joué dans mon ami Walid, OK. » Qui a été numéro un au Québec pendant trois mois en étant juste dans des théâtres. C'est fou, les gens, c'était pas cumulé avec Guzo, c'était cumulé avec des théâtres, des salles de spectacle, le nombre d'entrées, mais on dirait que c'est vrai qu'à chaque fois, comme le gars à Saussagny, il me disait que j'avais pas... Ah oui, il a dit ça. Il m'a demandé, « Veux-tu faire du cinéma ? » Quand je disais, « Veux-tu faire du cinéma ? » Moi, j'aurais une dernière question. T'aimerais-tu faire un podcast? T'as invité un podcast. Oui, mais c'est parce que c'est tellement tough au Québec, des podcasts avec que des humoristes? Eh, le monde sont fatigués, c'est dimanche. Fait qu'on va aller, dernière question. « Deux poutines avec un hot dog. » Ah, ben OK, ben peut-être la vie de tout le monde là-dessus. Il y a quelqu'un qui demande, je sais que Mike brague pas mal sur la Tesla, j'aimerais savoir ce qu'il pense du nouveau « Cybertruck ». Merci de l'aideur de Tesla. Est-ce que j'ai un droit de veto pour dire qu'on peut-tu sortir une autre question? Oui, on n'est rien. Moi, je suis bien content avec ma Tesla. Mais le « Cybertruck », je le trouve dégueulasse. Puis, « J'ai fait une commande. » Il y a Thierry qui demande, les deux, vous avez fait de l'impro, est-ce que ça vous a aidé en humour? On est trois. Et est-ce que ça vous... J'en ai pas fait. Mike, il jouait pour le tangerine. Mike, il était ref en tangerine à bois de boulogne. Est-ce que ça vous manque? Puis, est-ce que ça vous aide avec l'humour et est-ce que ça vous manque? Regarde, pour te donner confiance. Moi, ça me manque, mais on en fait un spectacle. Je continue à faire de l'impôt au Punch Club, qui est vraiment cool. C'est trois contre trois. Et j'ai joué tous mes matchs avec Mehdi Boussaïdan, puis qu'on harcèle Yannick pour qu'il s'ajoute au trio. Fait que là, tout le monde allait y écrire de venir, parce qu'il choque tout le temps une semaine de la soirée. Pas une semaine-là, j'ai choqué six mois d'avance. Mais, mais, moi, ça me fait pas rire, ça me blesse. Non, je comprends. Non, non, je sais, mais je choque tout le temps parce que j'essaie dans la vie d'éviter maintenant des situations qui amplifient mon anxiété. Mais, j'aime l'impro en général, mais dans ce contexte-là, je sais pas, je sais. C'est tellement le fun. Je sais. Mais oui, je pense que ça a été très formateur pour moi, l'impro. T'as un cil, pour vrai. T'as un barnaque. C'est fou, hein? Je vois rien. Tu le vois? Ah oui, là, je le vois. Mais, ouais, c'est... Fait que tout ça pour ça. Mais, moi, il y a une affaire que j'ai découverte parce que, moi, là, je... Moi, je déteste... J'aime le cul puis je regarde le porno. J'aime... Moi, mes humoristes préférés, c'est tout du monde qui font de l'impro, qui ont fait de l'impro ou qui font de l'impro. Qui au Québec? Mais, tu sais, mettons, ceux que je trouve le plus rapide, mettons, pour le podcast, il y a vous autres, il y a Arnaud, il y a Christine Marancy, il y a... Il y a Mehdi, il y a... Tu sais, j'aime le monde de l'impro, mais je déteste l'impro. Puis, j'ai trouvé pourquoi je déteste l'impro, c'est que l'impro, c'est du monde avec beaucoup de talent et leurs amis qui ont zéro talent qui ralentissent la calice d'histoire. c'est que ça. C'est des hosties de pas bons avec une coupe de drôle. Non, mais attends, je comprends ce que tu veux dire parce que je sais de quel genre de match que tu parles, mais... Tu parles d'impro, hosties. Attends, à Montréal, les gens autour de nous, c'est des joueurs d'impro malades. Il y a la Sprite, il y a la CIA, il y a la LIM, il y a tellement... Pour vrai, mettons que tu prends le pire joueur de ça, tu ferais... J'aimerais ça l'écouter deux heures de temps, lui. Je te jure, ils sont vraiment talentueux. Oui, oui, puis il y a du monde qui sont drôles. Dans un sous-sol d'église... Non, non, non. Je suis allé à LNI. La LNI, il me semble, c'est... Non, mais la LNI... Non, mais c'est vrai que la LNI, pour de vrai, c'est quand même maintenant moins fort. C'est comme aller voir Comédia, c'est meilleur le bordel qu'il y a des gars-là. Mais chaque fois que j'ai vu de l'impro, puis j'avais du monde que je respecte leur opinion, il y en a un moment qui faisait, ça, là, tu vas capoter. Puis là, je le regarde puis je fais... Ben non, c'est fallu qu'ils disent d'aller voir la LNI, man. Non, 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 mais j'ai dit... Dis-moi une autre ligue que tu es allé voir. Mais la dernière fois que je suis allé voir de l'impro, c'est il y a 7-8 ans. C'est une affaire avec Laurent. Il y avait Laurent qui était dedans. Il y avait Laurent, il y avait, je pense, Fallu, puis un autre gars que je pense est dans un band. Puis j'étais comme, c'est dégueulasse. Mais ils sont trois, là, là-dedans, il y a Laurent et Fallu, tu dis qu'ils sont pas bons, là? Non, 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 mais... C'est ce que tu es en train de dire, oui. Mais en tout cas... Puis le gars des vilains pingouins, il est super fin, OK? Mais pour vrai, pour vrai, tout, tout, tout... On irait voir de l'impro ensemble, le punch-man, tu t'en as dit pas. Non, mais je vais à ça. Je vais à ça. Je te jure que non, Mike. Je te jure que non. J'ai invité tellement... Non, mais il y a du moi aussi, c'est pas tous des stand-up. Il y a du monde qui sont très drôles dans l'aspect... C'est contextuel. Mais ils me font pas rire, moi. Non, mais t'es... Non, je sais quand t'es comme ça. Tu fais exprès. Non, non, mais... Oui, tu fais exprès. Je te jure. On s'en reparle demain, je vais t'amener à... Non, OK. Hé, ça m'amène... Amène-moi pas voir. Oui, je vais t'amener. Chris, vas-tu sortir, mon astie? Chris. Pour de vrai, vous défendez l'impro. Là, t'es comme quand tu fais la soirée d'encore jeune, c'est des affaires d'encore. La soirée d'encore jeune, c'est aussi bon que l'impro. Les deux, c'est génial, c'est moi le problème. T'es tellement bébé. C'est facile. Jean-Philippe Vautier, drôle en tabarnak. C'est le capitaine de ma ligue. Lui, en impro, il doit être fourré. Non, je pense que Sébastien doit être plus drôle en impro. Ben, je sais pas si... C'est comme dire Bruni-Surin, correct en mix. Non, mais... Non, mais de base aussi de l'impro, c'est du théâtre spontané, c'est pas du stand-up spontané, tu sais. Mais, mais... Ouais, ouais, ouais. Mais j'aime... Ouais. Mais... Il y a-tu une autre question? Non, mais ça, tu te vois en disant qui serait bon et bon humoriste, déjà là, tu y vas pas pour les bonnes raisons? Mais, tu sais, il y a personne qui va voir de l'impro pour voir... Le monde veut le rire, tu sais. Il y a personne qui fait... Non. Je veux voir une pièce de théâtre. Au contraire, il y a plein de gens indépendants... Regarde les meilleures impros de Robert Lepage. C'est quand même... Tout est construit puis il joue beaucoup de personnages. C'est la mettereur en scène. Puis j'ai pas l'impression... Non, je sais, c'est qui. Non, je sais, c'est qui. En tant que gars qu'on a pas des sourcils complets, on se connaît tous. Toi, Paul Amarani, Billy. C'est vrai que t'es... En tout cas. Je pense qu'ils ont une maladie, eux autres, par contre. C'est vrai? Ouais. Ils sont imberbes. Hein? Je veux juste qu'on parle plus d'impro. Mais... Ah ouais, non, mais... Mais... Ouais, tout le monde, tout le monde fait de l'impro. T'sais, ils prennent ça... C'est un art. Mais... Mike Ward! J'ai dû trouver ça mauvais. Non, tu peux pas trouver ça mauvais. T'as rien vu d'impro. Les seules affaires de vue, c'est... Des affaires, ben, juste pourri, sont dehors. Non, non, mais à chaque fois j'en ai vu... À chaque fois que j'en ai vu, je trouvais ça mauvais. T'en as vu deux fois. Non, mais j'en ai vu, mettons, dans ma vie, 10-15 fois... Il y a 40 ans. Je te juge, je le sais quand t'es comme ça. Pis ça s'est... Non, il y a... Réinventé. T'sais, c'est... Oui, c'est comme le stand-up. J'étais dit, j'avais vu du stand-up en 94. Chris, oui, c'était nul à chier. Mais il y en avait des bons en 94. Ben, il y avait des bons des improvisateurs aussi. Mais c'est juste, ça va plus vite maintenant. C'est moins... On a moins de boucles d'oreilles, moins de pâtes en long de cuir. Non, mais... Mais en tout cas, mais... Il y a des mauvaises impros. De l'impro, en plus, c'est instantané, c'est là. Fait que c'est sûr que des fois, t'arrives, tu dis, ah, Chris, c'est une mauvaise soirée. Comment stand-up? T'arrives dans une soirée d'humour, tu dis, astille, c'était tout du monde qui ira dénvait un. Fait que ça se peut que ce soit moins bon. Mais... Je le sais quand t'es comme ça. Ah, mais... Fait exprès. Non, mais j'aime pas ça. J'ai le droit de pas aimer ça. Non, t'as pas de droit. J'ai pas le droit de pas aimer ça. C'est meilleur que les podcasts. Hé, on va arrêter. Non, pas là. Attends, tu pensais que ça allait lever, hein? Non, non, mais non. Non, non, une dernière fois. Mais ça fait une heure et demie, moi, je pense que ça va lever pis ça lève pas. Ah, oui? Moi, ça, je suis pas d'accord. Non, mais moi, j'ai du plaisir, mais... Moi aussi, j'ai du fun. Oui! Oui, mon Dieu. Un gars de gamme, est-ce que j'ai fait 30 heures de ce soir? Vous voulez une autre question? Ben, attends. OK, OK. Une autre question où on met les crédits à l'écran. Oui, oui. Il y a Mario Bros 2 qui dit... Quel humoriste... Enfin! Le texte s'exprime. On l'entend pas assez. C'est bizarre, sa question, par exemple. À part Maud Landry, quel humoriste la relève aimeriez-vous voir dans un sex tape et pourquoi? Attends, toi, t'as filtré pis c'est ça que t'as gardé. Je voudrais pas voir. Je voudrais pas voir Maud Landry. Attends, mais moi, je veux répondre à ça. Moi, je voudrais pas voir Maud Landry dans un sex tape. Moi, tant qu'à voir un humoriste, parce que même les plus beaux, les plus belles, moi, je voudrais voir quelqu'un que je pense qu'il fourre mal. Faf. Je voudrais voir Faf pis Phil Laprise qui se crosse. Ça, je serais heureux. Même pas avec quelqu'un d'autre. Juste, paf. Non, Faf et Phil Laprise. En 69. Pis Pierre Légaris se pointe de temps en temps. Yann Chucky. Ça, bon, là, il insulte un humoriste des années 90. J'ai dit que l'impro c'est de la barre. Une autre question. C'est possible de filtrer peut-être un peu? Yann, 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 yann. Ben, OK. La dernière qui se pose, là, mettons, yann, 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 Valérie qui demande... La dernière, elle se posait pas, par exemple. Non, ben, c'est ça, mais je suis rendu dans des questions moins bonnes, là. Fait que... Ça montrera pas à partir du site, là. OK, yann a une popée pour Yannick, admettons. Oh, yes. Tu me diras c'est un popée. Est-ce que les gens de région ont compris le gag du titre de ton show ou ils pensaient juste que c'était un titre absurde? Ah, c'est que c'est un mépris pour le monde qui vivent en campagne. Tu vois, c'est pour ça que... Mais ils ont si niaiseux en région, là. Mais pour de vrai, y'a région ou pas, pour vrai, y'a beaucoup de monde qui l'ont pas compris, là. Genre même à Montréal. Très sur le poster, c'est écrit « Vache » en pointant ta barnaque. Dans le monde, des fois, c'est absurde. C'est comme... Oh! Je viens de le catcher! Mais non, pas plus en région qu'ailleurs, pour vrai. Pourquoi j'ai une question? J'ai pas voulu vous exprimer là-dessus. On souhaite une impro? On peut faire un impro, all right. On pige un thème. Envoyez-lui des thèmes. Ah, j'en ai une qui est bonne. OK, mais... Eh, pas bon, Julien, mais... T'as zéro jugement. Non, celle-là est bonne. Celle-là est bonne. Elle est bonne, puis après ça, on close ça, parce que pour vrai, les gens, ils arrivent... On va dire, ils font Montréal-Québec en écoutant le podcast. Là, Chris, il arrive à Québec. La question est pour Julien. Est-ce que tu penses recommencer à faire des capsules web prochainement ou c'est vraiment fini? Oh, c'est une belle question, mais oui, j'en ai tourné d'autres. Je suis vraiment en compte. Pourrais? En coulisses de la fureur? En coulisses de la fureur. Non, non, pourrais. J'ai recommencé parce qu'en fait, j'aime ça travailler dans la vie. Puis tu sais, si t'es en show le soir, le jour, t'auras moins d'affaires à faire. Là, on a tourné le projet 2000, on en avait fini. Fait que j'ai décidé d'en retourner. Je viens de tourner une Marc Labrèche qui va sortir incessamment. Ah, c'est cool. Oui, je suis vraiment content. Fait que c'est les deux nouvelles que j'ai faites. Très, très cool. Très cool. Pourrais, ils me font vraiment rire. On dirait, tu sais, je maîtrise plus aussi le truc. Mais je suis vraiment choyé aussi de tourner avec du monde de même. Des fois, je regarde toutes les vidéos que j'ai faites puis de passer à toi, à les Denis Droglès. À Marc Labrèche, à voir quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Non, mais Marc Labrèche, c'est malade. C'est un génie. Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est drôle. On arrive, parce que tu sais, comment un gars peut durer puis c'est unanime? Tout le monde l'aime. Parce que n'importe qui dans la vie a comme « Ah, lui, je l'ai vu un moment donné, il était désagréable. » Marc Labrèche, c'est unanime. Tout le monde l'adore. On arrive au tournage et j'arrive en bas dans un building. J'arrive en bas, il est en train de jaser avec 4-5 personnes. Mais « Ouais, mais non, on va me pointer au party de Noël. Arrête! » Puis là, je fais, Chris, il a croisé un ami d'enfance sous le coin de même. Puis, il venait des rencontres. Il venait des rencontres. Ils l'ont pogné par le bois puis il était en train de payer des cafés à tout le monde puis dire qu'il allait se pointer dans un party de Noël à un thème. C'était noir et blanc. Il était... Attends, il était... Mais... Il va pas bien, M. Labrèche. Juste... On devrait-tu l'aider? Mais je te jure, Asti qui est parfait. Même en chierant, après, tu sais, on improvise et on passe des affaires dans les vidéos. Il est parti sur des chers. Je suis vraiment choyé. Mais, ouais. Fait que, voilà. C'est bon. Fait que là, si on veut vous voir en show, c'est le moyen le plus simple sur vos sites web. Ben, je pense pas qu'anyway le monde va se rendre jusque-là dans le podcast. Mais... Mais si jamais, oui. OK. Yannick.Martineau.com ou pénis.info. C'est vrai? Pénis.info. T'écris vraiment P avec E accent aigu .info pis t'es sur mon site web. Moi, tu vas sur le site à Rosalie Vaillancourt, y'a mes billets. Non, c'est julienlacroix.info. Ça serait malade si y'allait pénis.info, là. Il y en a pour rien. Ah, j'y en a pour rien. C'est vrai? Mais pas avec l'accent parce que l'accent, ça marche pas pour... C'est parce que tout le monde a pris pénis. Toutes les pénis qui existent sont déjà pris. Non, y'a plein de petites batailles. Mais tu peux pas avoir... C'est une belle perche, là. Oui, ça fonctionne, je suis-tu. T'as même l'accent. Pénis avec un accent, c'est vrai que ça. Je savais pas... Esti, c'est nouveau que les sites web peuvent mettre des accents. Ben, en fait, ils vont interpréter les accents. Ils vont prendre... Ils vont interpréter un accent comme un E, dans le fond. Fait que tu fais pénispasdaccent.info. Ben, c'est vraiment lui. Esti, c'est drôle. Tabarnak. C'est correct. Toi, t'as-tu... Non, moi, c'est julienlacroix.com. T'es pas vulve.org. Ben, merci. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, Marc. Bravo, les gars.